Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée au STG44, les origines et surtout l'héritage du STG44. Je rappelle qu'on a fait une première partie avec Arnaud sur le FG42. Bon, ça devait être une seule et unique vidéo, mais finalement on va faire deux parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je rappelle le principe, c'est une vidéo de style podcast, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rester à nous regarder. Vous pouvez écouter la vidéo telle qu'elle, mais on va quand même mettre aussi des images pour illustrer de temps en temps nos propos. Et pour cette conversation, je suis accompagné de Arnaud. Arnaud, est-ce que tu peux te représenter brièvement ? Voilà, donc Arnaud Lamotte. Voilà, donc je suis le responsable du site LA Publications. Je suis technicien armement petit calibre, c'est-à-dire spécialiste de la technique des armes à feu. J'ai travaillé pendant 15 ans pour le ministère de l'Intérieur en tant que fonctionnaire d'État. Et je continue à travailler pour différentes institutions de l'État en tant qu'indépendant cette fois-ci, et notamment en tant qu'expert auprès de la Cour d'appel de Limoges. Voilà, donc c'est mon travail, c'est la spécialisation de la connaissance des matériels petit calibre. Voilà, et je fais de la vue donc, beaucoup de vulgarisation sur LAI. Et d'ailleurs, en parallèle de cette vidéo, tu as un article sur le site qui a beaucoup plus d'informations, parce que là, on va discuter, on va être exhaustif, etc. Mais il y aura beaucoup plus de données, en fait, concrètes sur le site. Je rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. On fera, s'il y a beaucoup de questions, une troisième vidéo où on va reprendre vos questions et y répondre. Mais allez-y, voilà, il n'y a pas de problème, questions techniques, historiques, il n'y a pas de soucis. Bon, écoute, on s'élance ? Allez, let's go ! C'est parti ! Donc, le sujet, on l'a vu dans la précédente partie, le FG-42 déjà. Donc, on a vu l'héritage, comment se tarme, qui est un concept un peu, j'allais dire un concept un peu bâtard, dans le sens où il n'y avait quasiment rien avant de ce style-là. En fait, on ne sait pas trop si c'est un fusil de mitrailleur, si c'est un fusil d'assaut, si c'est un Battle Rifle. C'est un Battle Rifle sans être un Battle Rifle. On va dire, pour moi, comme tu disais, c'est une catégorie bâtarde, pour moi, je dis que c'est une catégorie un petit peu orpheline. Et pour moi, effectivement, ce qui se rapproche le plus, c'est un Battle Rifle. Mais voilà, si on devait le catégoriser impérativement, c'est dans cette catégorie que je le mettrais. Mais il y a quand même tellement, on va dire, de petits à côté et de petites pensées conceptuelles un peu différentes par rapport au Battle Rifle, qu'effectivement, je le mettrais à part. Mais comme tu disais, c'est expliqué dans la première vidéo. Voilà, et son homologue, le Johnson, c'est pareil. Il a connu un peu le même destin, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné naissance à une nouvelle catégorie d'armes où il n'y a pas eu d'autres concepts de ce type-là après la guerre. Et là, pour le STG 44, par contre, c'est totalement différent. Il a vraiment marqué la période, l'époque, donc la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu directement des inspirations. Alors, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va parler inspiration, on va parler copie. Et on va parler aussi solution à un problème, enfin, solution trouvée à un même problème. Et bon, je ne vais pas spoiler maintenant, mais on va évoquer ça. Donc déjà, je vais poser la même question que pour la première vidéo. C'est quoi un STG 44 ? C'est quoi un Stamgever ? Et est-ce que c'est un fusil d'assoie ou un gros pistolet mitrailleur ? Alors, la question que tu poses est évidemment intéressante et tu la poses à dessein. Alors, la question, c'est comment ils en sont arrivés là ? Parce qu'en fin de compte, le Stamgever n'a pas été pensé en tant que Stamgever. Il est né, il a été accouché en tant que Stamgever. Mais en fin de compte, c'est très intéressant de voir la genèse du projet qui, effectivement, se situe, on va dire, à la base sur une réflexion de pistolet mitrailleur alourdi. Mais ça, c'est la réflexion initiale. Alors, pourquoi alourdi ? Ce n'est pas nécessairement la recherche du poids. Parce que le poids, évidemment, pour une arme individuelle, l'arme, plus elle est légère, pardon, mieux c'est. Mais non, là, évidemment, l'intérêt, c'est d'alourdir la puissance de l'arme. Et donc, ici, ce qui pêche, tout simplement, c'est la munition de 9 mm Parabellum qui est utilisée pour les pistolets mitrailleurs allemands de cette époque. Et qui, on va dire, permet difficilement d'engager au-delà de 100 mètres. Certains vont vous dire à 200 mètres, mais quand vous avez fait l'essai de tirer à 200 mètres avec un PM en 9 mm, déjà, sur un stand, c'est un peu compliqué. Alors, imaginez sur un champ de bataille. Alors, évidemment, oui, vous prenez un pruneau de 9 mm à 200 mètres, ça ne gère pas du cancer. Techniquement, c'est le problème de la culasse ouverte. Que, niveau précision, sur les pistolets mitrailleurs, c'est quand même pas terrible. Alors, il y a ça qui va rentrer en ligne de compte, mais ce n'est pas seulement ça. Pour moi, un des critères, alors, effectivement, je reviens sur ce que tu disais, le problème de la culasse ouverte, ça fait que lorsque vous allez tirer, vous avez un balourd entre le moment où vous appuyez sur la détente et le moment où le coup de feu part. Et donc, du coup, vous allez générer un dépointage. Parce qu'au moment où l'ensemble mobile, donc ce qui est constitutif de la culasse et éventuellement des éléments qui accompagnent la culasse vont venir prélever la cartouche et la mettre à feu. Vous avez une masse de 800 grammes environ pour aller entre 400 et 800 grammes pour un PM en 9 para qui vient stopper brutalement vers l'avant. Et donc, du coup, ça fait piquer l'arme vers le nez. Et donc, effectivement, on a un problème de précision. Mais même sur des pistolets mitrailleurs qui vont tirer à culasse fermée, je pense notamment au MP5, qui est vraiment une arme qui est très agréable à tirer en coup par coup, oui, on peut toucher à 200 m, c'est toujours pareil au stand de tir. Mais pour moi, ce qui va pêcher, vraiment, c'est la vitesse initiale du projectile. Avec du 9 mm par abellum, on va péniblement atteindre les 400 m par seconde dans un pistolet mitrailleur en balle ordinaire. On parle de la balle de 8 grammes chemisées, voilà, c'est à ça qu'on va sortir. Et donc, le problème de la vitesse, c'est tout simplement qu'entre le moment où vous tirez, le moment où vous atteignez votre cible, si vous êtes sur une cible statique, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous êtes un petit peu dans un environnement où en fait ça bouge, où la cible bouge, voilà, plus le projectile est lent, plus les probabilités d'atteinte sont faibles. Et donc, pour augmenter les probabilités d'atteinte, il faut augmenter la vitesse. Et donc, pour augmenter la vitesse, tout simplement, il faut augmenter la charge de poudre ou réduire le poids du projectile à masse de poudre égale. Et donc là, le choix qui est fait sur le Sturmgever, c'est de partir sur le calibre 7,92, parce qu'industriellement, tout simplement, ça permet de garder les mêmes canonneries et surtout les mêmes outillages de canonneries. On a une balle qui a le même poids que la balle de 9 mm Luger, c'est 8 grammes. Mais par contre, on a une charge de poudre considérable, si bien qu'on a un projectile qui, sorti d'un Sturmgever, arrive entre 690 et 700 mètres par seconde en fonction des sources qu'on trouve. Donc, vous êtes quasiment pas deux fois plus rapide qu'une balle qui sort d'un PM, mais quand même pas très loin. Donc, on augmente énormément les probabilités d'atteinte et évidemment, on augmente également l'efficacité terminale vu qu'en augmentant la vitesse, on augmente significativement l'énergie. Et en plus de ça, avec le dessin du projectile, on va augmenter également les capacités de perforation et donc de défaire la cible. Donc, c'est comme ça que l'arme, elle est alourdie et c'est là qu'elle est pensée comme un PM alourdi. Et d'ailleurs, en parlant de pistoles mitrailleurs, les Allemands ont été assez prolifiques après la Première Guerre mondiale. Donc, déjà, c'est eux qui, quand même, avec le MP18, je pense que c'est quand même le premier pistolet mitrailleur de l'histoire. Bon, après, il y a le Villers-Pérosa, il y a... Ouais. Bon. Non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est le... En fait, on va dire... C'est un peu comme le Sturmge. J'anticipe un petit peu le propos. C'est les premiers à proposer une solution qui se rapproche de celle qui sera effectivement employée par la majorité des nations industrialisées. Voilà. Le Villers-Pérosa, clairement, oui, il y a une arme automatique qui tire une munition d'armes de poing, mais quand on voit comment c'est utilisé et comment c'est fait, ce n'est pas le cas. Et même les OVP qui seront faits derrière à partir du Villers-Pérosa, c'est donc des armes avec des crosses, etc., on est plus sur des carabines que sur un pistolet mitrailleur au niveau de l'encombre en général, etc. Et on sort en plus de ça, on est à peu près en même temps, c'est globalement 1918. Voilà, donc quand même, MP18, après, il y a l'enchaînement, enfin, il y a MP28, MP34, MP38, MP40. Bon, sachant que pareil, c'est un contexte post-première guerre très compliqué, traité de Versailles. Bon, j'ai fait une vidéo sur les Freikorps, les problèmes politiques, économiques, sociaux, évidemment, donc très compliqués et pas du tout fait pour un contexte de développement de nouvel armement, parce qu'en plus, le traité de Versailles, c'est quand même une contrainte de 100 000 hommes. 100 000 hommes, je ne sais plus, c'est peut-être 1000 mitrailleuses, un truc comme ça ? Ou peut-être pas, quand même. 1000, ça fait peut-être beaucoup, mais... Non, non, je crois que ce n'est pas tant que ça, 1000, par rapport au contexte de l'époque. Je regardais hier les chiffres des dotations de mitrailleuses de l'armée allemande au début de la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il y a quelque chose comme 40 000 ou 80 000 mitrailleuses en service de l'armée allemande. Non, non, 1000 mitrailleuses, on va dire, sur un conflit majeur qu'il y a eu avec la Première Guerre mondiale, je pense qu'effectivement, c'est relativement faible. Mais il y a ça, et le problème, c'est qu'effectivement, normalement, les pistes de mitrailleuses sont bannies, donc ils ont quand même réussi à développer, bon, on évoquait dans l'autre vidéo la Suisse, mais c'est vrai qu'on sent que dans la doctrine d'emploi, alors je ne sais pas si c'est, encore une fois, si c'est Hitler ou quoi, mais que le pistolet mitrailleur, c'est the truc absolument qui est très développé, très utilisé, enfin que le MP38 et le MP40 ont été très très utilisés durant la guerre, et que, bah, Hitler était effectivement très favorable au couple Moser-800K et MP40, et que, bon, c'est pareil gentil, c'est un peu, mais qui n'était pas du tout favorable, du coup, à une arme intermédiaire, de calibre intermédiaire, quoi. Voilà, qui, elle, était plébiscité par, on va dire, beaucoup de gens de l'état-major, et par beaucoup d'unités combattantes, parce qu'eux avaient, bien évidemment, au contact de la réalité du terrain, perçu les avantages de la chose. Et donc, oui, alors, le pistolet mitrailleur, le développement dans l'entre-deux-guerres, dans un peu toutes les nations, il est un petit peu timide, parce qu'il y a quand même, et même finalement en Allemagne, pareil, quand je regardais ce tableau des chiffres, je pensais qu'il y en avait bien plus que ça en service au début de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, et, ouais, tout à fait, je dois pouvoir retrouver rapidement... On affichera, de toute façon, à l'écran. Voilà, on l'affichera à l'écran, mais j'avais été surpris quand j'ai trouvé, donc c'est dans le bouquin Stongever, qu'il y a le tableau des dotations. Qui est excellent, et je recommande vivement la lecture, franchement. Ouais, clairement, pour l'instant, un des meilleurs collector grade que j'ai lu, si c'est pas le meilleur, et voilà, et je dis ça alors que j'ai beaucoup d'affection pour le livre de Edsel sur la Kalechnikoff, mais le travail est énorme. Et donc, ouais, il y a eu beaucoup d'errements, en fait, sur le rôle du pistolet mitrailleur, un peu dans toutes les nations, et finalement, on va dire, la généralisation de l'utilisation du pistolet mitrailleur dans les armées sera quelque chose qui arrivera finalement peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, quand c'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale à proprement parler, parce qu'il y a toujours cette considération sur le fait que la munition de pistolet est tout simplement trop faible pour un emploi militaire offensif, et qu'elle va servir uniquement dans un pistolet à se défendre, ou à faire, parce que dans les rôles du pistolet, il y en a, ils vont vous dire, c'est pour les bataillons d'arrêt, ça sert à forcer les gens à monter au front, mais il n'y a pas que ça, ça va également servir à faire tout le travail de police militaire, et tout simplement à faire régner l'ordre au sein des troupes, qui parfois, dans un contexte qui est quand même celui de la guerre, simplement peuvent être tentés de partir en vrille, pour rester poli, et donc ça va servir à ça, mais effectivement, le pistolet, on va dire, n'a pas un rôle énorme, même si pas en Première Guerre mondiale, on aura dans le nettoyage des tranchées quand même un rôle assez important du pistolet, parce qu'on a une maniabilité très très supérieure à un fusil d'infanterie. Donc il y aura ces errements-là, et donc effectivement, les Allemands partent du principe que le 9mm n'est pas suffisant pour cette utilisation d'un pistolet mitrailleur, et donc ils vont réfléchir à un concept pour alourdir la puissance de feu du pistolet mitrailleur, et ce qui va donner, dans un premier temps, une appellation qui sera Schwer-Maschinen-Pistole, donc le pistolet mitrailleur lourd. Mais là, en fait, on sent qu'il tâtonne, et moi, tu vas me dire ce que tu en penses par rapport à ta lecture de Stongever, ce qui me surprend, c'est qu'on sent qu'à la base, sur cette réflexion du pistolet mitrailleur lourd, il n'y a pas vraiment de directive de l'État. C'est pas mal d'initiatives, globalement, je dirais, pas privées, mais pas loin, qui va être appuyé par des militaires, notamment le Major Kittel, qui est très souvent évoqué, et qui est présenté, et sans doute à juste titre dans le livre, comme un expert sur l'utilisation des armes au combat. Et donc, ils vont partir de cette idée de faire un pistolet mitrailleur lourd, mais en fait, ils ne savent pas vraiment où ils vont. Et donc, ils vont un petit peu reproduire un pistolet mitrailleur, avec ce tir à culasse ouverte, mais en utilisant cette munition qui est quand même puissante, de 7,92 par 33, et donc, pour ça, ils vont être obligés de mettre un verrouillage, parce que le gros avantage d'une munition de 9 mm par abelum dans un pistolet mitrailleur, c'est qu'on peut tout simplement faire un tir qu'on dit à culasse non calée, c'est-à-dire, la simple différence de masse qu'il y a entre le projectile et la culasse au tir suffit à créer le retard nécessaire pour que la balle quitte le canon avant que l'étui ait opéré un recul critique dans la chambre, et donc, est généré une ouverture prématurée, une rupture d'étui, un éclatement à l'intérieur de l'arme. Donc, voilà, ça permet de faire des armes très simples. Là, ils sont obligés de faire un verrouillage, parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour faire une arme à culasse non calée avec une 9 para, il faut compter globalement, allez, entre 600 et 800 grammes. 400 grammes, c'est les poids les plus légers que j'ai pesés, mais, voilà, ça suscite beaucoup d'interrogations. C'est un rapport de la masse. Oui, entre la masse de la culasse et l'explosion. Du projectile. Enfin, la carte, je crois. Oui, c'est vraiment, il y a vraiment, c'est évidemment extrêmement schématisé, parce qu'il y a, évidemment, la balle prend les rayures, l'étui se dilate dans la chambre, donc, voilà, mais on peut voir la chose très simplifiée, c'est qu'il y a une différence de proportion, qui est la fonction qu'il y a, c'est entre le projectile et la masse, le poids du projectile et la masse de la culasse. D'accord. Mais, par contre, évidemment, quand on va monter avec des munitions très puissantes, comme du 7,92 par 33, tout simplement, si on veut faire des culasses qui sont suffisantes pour fonctionner comme ça, il faut des culasses d'un kilo 5, et là, c'est juste plus possible. Déjà, quand vous avez une culasse de 100 grammes, c'est compliqué, mais alors, une culasse d'un kilo et demi, il faut oublier, à la règle du 7,62 NATO, par exemple, il faudrait dépasser les 2 kilos, donc là, on oublie définitivement. C'est pour ça qu'on va avoir l'utilisation d'un système de réarmement avec un emprunt de gaz, ici, dans ce cas-là, parce qu'il y aura d'autres cas, on en parlera peut-être à la fin avec le jeu de l'H45. Voilà, mais donc, c'est ça qu'ils vont faire. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais justement, dans l'étude, on parle de gros pistolets mitrailleurs, c'est vrai que je fais machine-on pistol, mais il y a aussi les machine-on carabineurs. Ah ben, justement, j'allais y venir. Et Vollmer a proposé, justement, enfin, je me souviens des prototypes, là. En fait, on est, d'un côté, c'est faire un pistolet mitrailleur plus gros pour une cartouche plus grosse, et de l'autre côté, c'est faire une carabineur, donc on va dire le K98 AZ, là, ou A ou B, version semi-auto ou carrément full-auto, quoi. Exactement. Et c'est bien pour ça que je dis qu'ils ne savent pas vers où ils vont. Le travail n'est pas très dirigé. Et attention, ce n'est pas une critique, c'est absolument normal, parce qu'ils sont en train de simplement de découvrir quelque chose. Voilà, on est dans les années 20-30, donc c'est clair. Voilà, exactement. Pour le travail de Vollmer que tu parles, je crois qu'on est au milieu des années 30. On doit dire que c'est 35-35. Ouais, ouais, on est quand même en 30. Ouais, ouais. Ouais, c'est, voilà. Mais donc, oui, parce qu'évidemment, quand il lance, c'est 1941, le début des travaux de Louis, du Gauchmeisser, donc qui est le concepteur du... Du MP18 et du STG. Voilà, et du STG. on va parler de la famille STG 44, c'est-à-dire très souvent quand on va dire Sturmgever, en fait, on va parler de la famille de Sturmgever parce qu'il y a beaucoup de variantes. Et il y a des variantes avec des différences assez significatives, notamment par rapport à cette histoire de culasse ouverte et de tir à culasse fermée. Ouais, tout à fait. Donc, mais c'est vrai qu'on va parler de la famille Sturmgever 44 parce que, tout simplement, c'est une famille avec des ancêtres et des descendants. Et donc, effectivement, c'est bien ce qu'on disait, c'est qu'ils ne savent pas très bien où ils vont, c'est normal, ils sont en train de découvrir quelque chose. Et il y a des pensées qui sont différentes, il y a des gens qui vont voir ça comme un gros pistolet mitrailleur et effectivement, il y a des gens qui vont tout de suite concevoir le bénéfice qu'il y a à faire de cette arme-là une carabine. Alors, quelle va être la différence entre un pistolet mitrailleur et une carabine ? Tout simplement, c'est la distance d'emploi et le type de feu qu'on va utiliser. Le pistolet mitrailleur, surtout dans ces années-là, on le conçoit pour des phases de combat rapprochées, que ce soit offensif le cas où on va avoir les mêmes problèmes où on va favoriser l'utilisation du tir en rafale et c'est d'ailleurs pour ça que le MP40 par exemple, le MP38, MP40, il n'y a pas de sélecteur de tir. Alors, on peut faire du coup par coup parce que la cadence de tir est tellement lente que c'est gérable à la détente mais techniquement parlant, il n'y a pas de sélecteur. Et donc, on va favoriser un usage en tir en rafale, on va tirer à culasse ouverte pour plusieurs raisons. Ça va permettre de faire une arme plus simple parce qu'on n'a pas besoin de faire de système de mise à feu compliqué avec un chien et un percuteur mobile. Donc, on se veut dire de manière au niveau de l'usine, de la production. Exactement, la production. Voilà. Et donc, on peut faire voilà. Et d'un autre côté, quand vous faites du tir, quand vous faites du volume de feu avec une arme à feu, l'arme monte en température et au bout d'un moment, vous atteignez un seuil d'auto-énition. Ce seuil d'auto-énition, c'est le seuil où quand vous mettez une munition en chambre, tout simplement, la munition cuit à l'intérieur de la chambre et le coup de feu part tout seul. Donc, c'est très problématique parce que sur un champ de bataille, quand vous tirez, vous ne tirez pas en, on va dire, en contrôlant le volume de feu nécessairement. L'arme, elle est conçue pour tirer un certain nombre de cartouches parce qu'on se dit l'usage du soldat, c'est ça. Mais vous pouvez très bien le dépasser. Donc, si vous avez une arme qui risque de produire un seuil d'auto-inflammation, vous allez tout simplement prendre le risque de blesser les camarades sur le champ de bataille. Je ferme la parenthèse sur le tir à cuisse ouverte. Donc, c'est pour ça que les pistolets mitrailleurs vont être très, très majoritairement, pour ne pas dire quasi totalement. Il y a quelques contre-exemples de pistolets mitrailleurs qui tirent à cuisse fermée mais la plupart tirent à cuisse ouverte. Et donc, voilà, ça sera ça le point. Ça, c'est pour établir le pistolet mitrailleur et donc pour la carabine, le rôle d'une carabine ou d'un fusil, c'est quand même largement plutôt conçu pour faire du coup par coup en faisant du tir ajusté pour économiser les munitions et également pour permettre d'engager loin parce qu'un pistolet mitrailleur, comme on l'a déjà évoqué, ça permet finalement d'engager relativement près. Mais à distance, ça va être très problématique. Et là, au début, quand ils font la schwer machine et de pistole, ils pensent qu'ils vont allonger l'utilisation de l'arme jusqu'à 200-300 mètres, ce qui veut bien dire les limites de 9 mm telles que eux l'avaient perçue. Et voilà. Et par contre, là où à mon sens, ils commettent, enfin, c'est pas à mon sens, c'est l'histoire, je pense, ira aussi dans ce sens-là, c'est qu'ils commettent une erreur parce que justement, ce calibre-là n'est pas un calibre de pistolet, déjà, parce que pistolet mitrailleur, c'est un pistolet, donc typiquement, on n'a pas un pistolet mitrailleur. Et ensuite, la puissance de la munition et l'usage qui va être fait de l'arme va favoriser le coup par coup et non la rafale et donc l'utilisation sur les premières armes de la famille du Sturmgewehr 44 qui vont être le MKB-42H. On va laisser de côté volontairement le moderne chez Walter. C'est intéressant d'un point de vue technique, mais c'est pas très pertinent d'un point de vue conceptuel ou de ce qui va en découler. Ils vont faire une arme qui tire à culasse ouverte en se mettant... On voit juste qu'il y a quand même deux entreprises qui développaient plus ou moins la même idée au même moment. Il y a même eu un MKB-MOSER à un moment donné. Mais pareil, chez Moser, ils sont passés sur autre chose parce que tout simplement... Et j'en reviens à ce que je disais, ce qui est très surprenant dans cette affaire, c'est qu'on sent que oui, il y a un besoin de l'État, mais il y a des moments où on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de besoin formalisé clairement par l'État et ça sera renforcé d'ailleurs avec l'attitude de Hitler sur ce programme-là. Donc, voilà. Et donc, ils vont finalement assez vite... Enfin, ils vont rapidement se rendre compte que, en fait, ce concept de Schwer-Machinenpistole n'est pas très très bon. Ils vont donc passer de l'appellation qui sera très éphémère SMP, alors à la base, MPS, Machinenpistole, Schwer, ensuite Schwer-Machinenpistole, vers le concept de Schwer-Machinenkarabiner parce qu'ils vont percevoir le potentiel de cette munition pour tirer loin et d'ailleurs, on va avoir l'évolution de la hausse qui va passer d'une hausse feuillette avec deux réglages, 200-300 vers une hausse tangentielle qu'on connaît très classiquement sur les fusils de guerre de 39-45 et qui permettra d'engager jusqu'à 800 mètres parce que très vite, ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent engager facilement jusqu'à 500 mètres avec le 7-62 par 39. On reviendra peut-être un petit peu sur les distances. 7-92 par 3, le lapsus révélateur. Voilà, exactement. Et donc, ils vont faire cet hermant-là et donc, ils vont développer ensuite le concept en tant que Schwer-Machinenkarabiner. Alors, pourquoi pas MK et pourquoi MKB ? Parce que la nomenclature MK dans la Wehrmacht était déjà utilisée pour Schwer-Machinenkanon. Donc, ils vont mettre un B et c'est pour ça qu'on aura Schwer-Machinenkarabiner MKB et donc, l'année 1942 qui sont des aides modèles vu qu'en fin de compte sur les développements, on est vraiment très au début de l'année et des MKB42, il y en aura également en 1943. Et entre parenthèses H pour ANL, la entreprise qui a fabriqué ça. Exactement, qui produit ça et ou officie donc le fameux Hugo Schmeisser qui, comme tu disais, était père du MP18. Je ne sais pas ce que ANL a fait d'autre. C'était quoi, des avions à la base ou je ne sais plus du tout ? Alors, c'est une excellente question. On pourra... Ça la fout mal là, on n'a pas le... Ouais, tu compléteras. En fait, ça la fout mal, oui et non. Non, mais je rigole. Ce qui nous intéresse, c'est... Oui, c'est le STG, mais j'étais juste curieux de savoir ce qu'ils faisaient d'autre, ce qu'ils avaient fait d'autre. Ouais, mais oui, tu compléteras avec... Je compléterai, oui. Ouais, voilà. Et donc, le... Comme je disais, enfin, comme nous le disions, pardon, le concept du MKB42 est un concept qui a le cul entre deux chaises vu qu'on est entre le pistolet mitrailleur et la carabine d'infanterie. Sachant que le public visait, clairement, on l'a dit pour le Fallschirmjäger River, c'est pour les Fallschirmjäger, c'est pour ça que je le dis en entier, la formulation, c'est un fusil parachutiste. Ici, ce n'est pas du tout le cas, c'est une arme d'infanterie pure et dure. Et la question qui se pose, c'est de savoir si elle doit remplacer le pistolet mitrailleur ou si elle doit remplacer le pistolet mitrailleur et le fusil d'infanterie. C'est la question qui se pose et ça va être une grosse partie du débat qu'il va y avoir pendant la Seconde Guerre mondiale et avec, notamment, dans ce débat-là, une position très tranchée qui va être celle de Hitler pendant très longtemps où il va refuser à trois reprises que le MKB42 soit pensé comme une arme pour un remplacement du fils d'infanterie. Au mieux, ça pourrait être pensé comme le remplacement du MP40 et il y a même un moment où carrément, il n'en veut pas. Il dit, il ne faut pas développer ce tir d'arme parce qu'il faut favoriser le développement du G43, la fabrication du MP40, du FG42, vu qu'il y a le FG42 dans l'équation, et renforcer les productions de K98. Et là, on est en plein milieu de la guerre. Au milieu de la guerre, ils ont cette réflexion de se dire, l'arme qu'il nous faut, c'est des K98K. Après la réflexion d'avoir lu le bouquin, tout ça, ce n'est pas si stupide que ça comme idée parce qu'effectivement, il y a la logistique. En fait, le problème, c'est qu'ils sont en plein conflit. Tu vois, 43, c'est les années hyper charnières pour le Troisième Reich et la guerre, le conflit. Et la guerre, oui, tout à fait. 42, encore ça va, 43, ça commence déjà. Il y a Kursk, il y a Stalingrad qui se termine. Bon, ça se sent le début de la fin. Bon, il faudra quand même deux années derrière après pour que ça se termine. Mais quand même. Et la logique, effectivement, ramener une nouvelle arme, une nouvelle munition surtout sur un champ de bataille. Alors que, en plus, 40, 41, finalement, les Allemands sont victorieux avec du MP40 et du 98K. pourquoi changer ? En plus, ils étaient en Afrique du Nord, dans l'Est, avec des distances d'engagement très longues. Donc, finalement, c'est ça, c'est l'idée, pourquoi changer ? Et ça devient, je peux comprendre les arguments en faveur de stop le STG, c'est pas le moment, on fera ça plus tard. Alors, je serai, je, je, phrase que j'emploie beaucoup trop, je suis punancé, tu as raison en très très grande partie. Oui, clairement, on l'a évoqué sur la première partie avec le FG42, l'introduction d'une nouvelle munition avec toutes les conséquences que ça au niveau logistique et une nouvelle arme, effectivement, au milieu de la guerre, c'est un truc hyper risqué, mais par exemple, les soviétiques ne s'y risqueront pas. La mise en service de la 7.62x39, ça se fera après la guerre, tout simplement, parce que, pendant la guerre, la priorité, c'était de renforcer les productions de Mosin Nagrand, de PPSH41, la mise en place d'une arme encore moins coûteuse en tant que pistolet de travailleur qui a été la PPSH43 et sur laquelle ils ont beaucoup misé, mais en misant beaucoup là-dessus, les soviétiques, ils n'ont pas diminué la PPSH41 pour autant, ils ont renforcé les productions. Donc non, l'idée logistique n'est pas complètement fausse, folle, et puis bon, on va dire, bien sûr, qu'il y a la folie d'un homme chez Hitler, clairement, il n'est pas rationnel et on entend très souvent et la formulation n'est pas fausse que c'est le pire ennemi de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était le meilleur général des alliés en fait. des alliés, exactement. Et non, mais c'est vrai parce qu'il a fait plein de décisions qui étaient en dépit du bon sens. Après, il ne faut pas, on va dire, penser qu'il n'était pas conseillé, il ne faut pas penser que tout le monde était complètement con dans cette affaire d'un point de vue purement logistique. Je ne parle pas d'un point de vue idéologique. Les armes à feu et l'idéologie, laissons l'idéologie en dehors de cette affaire, ça ne nous intéresse pas ici. Voilà, mais donc, effectivement, l'idée n'était pas irrationnelle. Par contre, on va dire, mettre de l'investissement et du temps à développer un FG42 alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le concept n'est pas bon et ne pas avoir continué le développement du HTG alors qu'il était en 1941, il y avait de grosses ébauches qui étaient faites. Ils avaient quand même déjà bien travaillé la question de la munition qui est la, enfin du calibre et de la munition qui est une des questions centrales de quand on conçoit une arme à feu et ils avaient même ébauché une arme. Ils avaient des méthodes de fabrication qui étaient novatrices parce qu'avec l'utilisation de l'atolle en bouti et c'était quelque chose de nécessaire pendant la guerre. Donc, avoir freiné le développement du projet et avoir fait le, on va dire, la sourde oreille parce que, moi c'est comme ça que je le dis à travers le livre, c'est à un moment donné, la troisième fois qu'ils refusent l'arme qu'on lui présente, ils disent, parce qu'ils ont changé l'arme, ils rechangent le nom de l'arme. Quand Hitler n'en veut pas en tant que carabine, il le rechange en tant que machine un pistol pour essayer de faire passer des vessies pour des lanternes. C'est ça. C'est exactement ça, c'est faire passer la pilule en fait, en espérant que, et il dit, non mais c'est la même en fait. Exactement. Et c'est la fameuse photo où ils sont sur la table et tu vois, effectivement, c'est très drôle parce que tu vois la tronche d'Hitler qui est comme ça penchée sur le truc, tu sens l'ambiance qu'il devait y avoir. La photo, elle est géniale là-dessus. Là, ça sent le camp de concentration quand les mecs autour ils sont en train de se dire bon, je passe l'hiver ou je passe l'hiver ? Stalingrad ou le camp ? Effectivement, tu as raison, plus que le camp de concentration pour des mecs de l'armée allemande, ça devait être front de la Stalingrad. Et puis, c'est vraiment la photo, ce moment-là. Et la photo de couverture du livre de Stalingrad parce que justement, elle est elle est caricaturale de l'attitude d'Hitler et où justement quand il fait la description de la photo et qu'il y a les gens qui étaient témoins de la scène disent Hitler blémi et dit en substance mais ce n'est pas parce que vous avez renommé votre blé que ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est toujours la même chose. Et il part et alors, il n'y a pas de conséquences bizarrement. Ils sont très surpris les gens en fait qu'il n'y ait pas de coup de bâton. C'est vrai. Ils s'attendaient vraiment à être, voilà. Ouais, c'est ça, à être fusillés ou approchent à des crocs de bouchée. Et en fait, comme, malgré lui en fait, le truc a été adopté malgré lui. C'est-à-dire que c'était lancé. Ils ont quand même lancé la production. Oui, voilà, ça s'est fait. C'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs choses. C'est que déjà la production a été lancée. Par contre, c'est vrai que Goering était pour son FG42. Donc, s'il pouvait tuer le projet du STG, je pense qu'il y avait peut-être des tractations un peu politiques entre guillemets. Voilà. Mais il y avait Himmler qui était intéressé lui pour ses Leva Fun SS. Il voulait un truc plus péchu effectivement que le MP40. Et au contraire, il a vu dans le STG quelque chose de très intéressant pour ses troupes. Exactement. Sachant qu'en plus de ça, comme tu l'avais évoqué dans ta vidéo sur les Fry Corps et également sur les Stoßtruppen, les troupes spécialisées, ces unités-là sont des unités de choc qui sont spécialisées dans le combat rapproché et qui voient immédiatement l'intérêt d'une telle arme par rapport à un FG42 qui reste une arme de 1 mètre. Enfin, le STG sera long aussi mais le STG avait de bonnes chances de pouvoir en faire une arme courte. Et c'est probablement ce qui aurait été fait si le concept avait été développé plus amplement. Mais voilà, par rapport au FG42, on a quelque chose qui sera beaucoup plus maniable sur des combats rapprochés avec des chargeurs de 30 coups, avec une rafale totalement maîtrisable. Là aussi, pour avoir essayé le Sturmgever, c'est extrêmement maîtrisable en rafale. Il n'y a pas photo là-dessus. On est à combien en cadence ? 600, 700 coups par minute ? Ouais, alors, je crois que sur le cahier des charges initiales, quand ils font le truc, ils veulent que ça soit à 400 ou à 500 coups par minute. Je crois qu'on est plutôt aux alentours des 500, 600 coups par minute. Je ne l'ai jamais cadencé. Malheureusement, quand j'ai eu l'opportunité de tirer avec le Sturmgever, j'ai eu une vidéo, je te la passerai, il faudra la recouper, où je tire au Sturmgever en baby-gro tout vert. Je ne ressemble à rien. Malheureusement, à l'époque, on va dire, j'étais toujours dans mon travail de technicien, à un moment petit calibre, mais pas encore dans le même travail de vulgarisation. Donc, je n'ai pas fait ni de photos très très bonnes, ni de films très très propres. On avait juste fait un film souvenir. Mais la cadence est relativement lente. On est plus lent qu'une AK, et les AK, on est globalement aux alentours des 600-700 coups par minute. Et on a un recul très dans l'axe et on a un amortissement de l'ensemble mobile qui est excellent. Et donc, du coup, on a une conduite de tir qui est très très bonne. Ça fait pap, 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 c'est vraiment très agréable à tirer. Et donc, effectivement, l'arme, elle a un énorme potentiel et ça, c'est sûr qu'ils l'ont vu. Alors, il faut préciser aussi, on ne l'a pas précisé en première partie, que Goering avait des intérêts financiers dans la firme Krigoff pour le G42. Oui, ok. Et Goering, il y a bien un mot qui peut le caractériser, c'est conflit d'intérêts et corruption. Ouais, d'accord. il y a tout ce problème-là, mais après, effectivement, il a su, on va dire, flatter les aspirations d'Hitler sur le fait d'y vouler une arme en 792 par 57. Alors, tu as raison aussi de mettre aussi ce point en avant où il considérait que pour les engagements dans le désert, il fallait des armes qui soient capables de tirer jusqu'à 1500, 1800 mètres. Alors, je ne vais pas me targuer d'avoir dit que j'ai fait du combat dans le désert, ce n'est pas vrai. Par contre, j'ai fait du tir et j'ai fait du tir loin, j'ai tiré jusqu'à 1000, 1400 mètres. On va parler un tout petit peu des distances. Moi, les distances de 300, 400 mètres sont des distances qui me paraissent hyper intéressantes en matière de combat, tout simplement parce que sans matériel d'observation, c'est les distances à partir desquelles vous commencez à avoir du mal à discerner et à discriminer. Discerner, c'est donc trouver la cible et discriminer, c'est différencier quel type de cible vous avez en face parce que voir quelqu'un à 1800 mètres et lui tirer dessus, vous avez intérêt à avoir le renseignement de savoir si c'est un allié ou si c'est un ennemi ou si c'est un civil et à 1800 mètres avec une paire de junelles qui grossit x4, globalement, vous ne le savez pas et à 300, 400 mètres, par contre, vous allez avoir vraiment la facilité de vous, enfin la facilité, la capacité, y compris dans la campagne, etc., si vous avez la ligne de vue, bien évidemment, de voir, de discriminer et donc d'engager efficacement la cible et à mon avis, c'est ce qui explique que ces calibres-là seront ramenés, on va dire, vers ces distances d'engagement, principalement et sachant qu'évidemment, de la même manière que une 9 para à 300 mètres, si ça touche, ça vous tue, évidemment, à 800 mètres, une 792 par 33, quand vous la prenez, elle vous tue, donc elle est capable mais ce n'est pas son usage optimal. Donc, ils vont, le MKB 42 qui était pensé comme un gros pistolet mitrailleur, malgré le fait qu'il s'appelle carabine, va être transformé en carabine et le paradoxe de cette affaire, c'est que pour le ré-Hitler, en même temps qu'ils le transforment en carabine, ils vont le renommer Machine and Pistol pour dire, ce n'est pas pour remplacer le K98, c'est pour remplacer le MP40. Non, mais ne vous inquiétez pas, on a arrêté de développer notre truc en fait un pistolet mitrailleur. Non, on n'en fabrique plus, on n'est pas comme ça nous quand même. Donc, voilà, et donc effectivement, et là, ils vont le passer en tir à culasse fermé et ils vont favoriser l'utilisation donc en coup par coup avec des organes visés qui vont être cette fameuse hausse tangentielle et pour tirer plus loin et là, on va avoir des essais où globalement, ils vont évaluer l'arme très fréquemment jusqu'à 500. Parce que d'ailleurs, le MKB42, je ne sais pas combien c'est d'exemplaires mais il y a eu des exemplaires qui sont allés sur le front de l'Est qui ont été essayés. D'ailleurs, il y a des exemplaires qui ont été capturés par l'armé russe. Le 503 qui a fini sur le bureau de Dektyarev pendant la guerre. Ah oui, d'accord. Mais tu as des photos de partisans russes avec des MKB42. Oui. Bon. Donc voilà, l'arme vraiment a vu le combat et finalement, c'est ça, c'est le problème, c'est que, ok, le concept intéressant mais précision pas bon en fait, en partie avec la cuillasse ouverte. En grande partie. Et du coup, effectivement, ils vont améliorer la chose. On va passer du MKB42 au MP43 slash 1 culasse fermé. Exactement, sachant que si je ne dis pas de bêtises, ils font deux MP43, ils font un slash 1 qui est à culasse fermé et il y aurait eu un slash 2 qui conservait le tir à culasse ouverte parce que ce ne sera pas l'assiette d'évolution du MP43. Ils vont également lui adapter l'arme pour pouvoir faire le tir au lance-grenade qui va être ajouté qui n'était pas possible sur le MKB42 avec cette extension qu'il y a devant la prise des gaz qui renferme le kit de nettoyage à la base. Je ne sais pas du tout. Le tube, il me semble bien que c'est ça à la base. Et donc, on va avoir cette extension et donc, on va avoir avec le MP43 slash 1 la forme quasi définitive du jeton Gewehr 44 vu qu'en fin de compte, après, les évolutions qu'il y aura sur les armes sont des évolutions d'ordre plutôt productiques. C'est-à-dire, ils vont modifier des points mineurs qui posent problème au niveau de la production parce qu'elle va produire une arme à feu, ce n'est pas très simple. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que le canon, donc l'aspect à l'avant change entre le MKB et le MP43 pour adapter le lance-grenade du 98K, sinon, il ne pourrait pas se mettre à l'avant. Et ça, c'est pareil, c'est aussi un des critères que voulait Hitler. En fait, ils ont fait ça parce que Hitler voulait absolument un truc qui soit capable, dans l'optique de remplacer le Moser 98K, de faire le tir à la grenade. Ce qui finalement, ça serait un peu une perte de temps et d'argent, je pense, pour eux, parce qu'ils vont développer ça, le lance-grenade, ça ne verra jamais le jour. C'était possible, le STG 44 peut le faire potentiellement, mais en fait, il faut des munitions à blanc ou propulsives. Propulsives, pas à blanc, ce n'est pas les mêmes poudres. D'accord. Mais, oui, alors déjà, ils galéraient pour produire des cartouches de 7,92x33 normales. Alors, en plus, rajouter dans la logistique des munitions type, parce que c'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que le 7,92x33, il n'y a que de la balle ordinaire, je crois. Il n'y a pas de traçant, de perfo, il n'y a pas d'autre modèle, je crois. Il me semble qu'il n'y a que un seul. moi, je ne connais que la SME. Alors, la SE, c'est Spitzer mit Einzerkern, les germanophones me pardonneront le massacre de la langue que je viens de commettre. C'est les Alsaciens qui vont tomber dessus. De quoi ? Oui, mais attention, on ne va pas dire que les Alsaciens sont germanophones, on va se faire gronder aussi. Donc, les Alsaciens parlent Alsaciens. Ils me connaissent, ils me connaissent. Voilà, je sais, exactement. Donc, voilà, ce qui veut dire en fait balle pointue avec un noyau acier, effectivement, on a une balle avec un noyau acier qui, à ma connaissance, c'est un noyau en fer frité, c'est-à-dire c'est du rebut d'acier en fait, des copeaux et des choses comme ça qui sont recuits pour en faire un noyau avec un peu de plomb, etc. Et effectivement, je ne connais que la balle ordinaire, je ne connais pas de munitions traçantes. Après, ce n'était peut-être pas l'intérêt principal. Une munition traçante ayant vocation à soit guider un tir, soit disiner une zone de tir, voilà, ça va servir à ça. Effectivement, là, sur une arme d'infanterie, est-ce que c'était très utile ? Je ne sais pas. Si ils devaient remplacer le K-38K, bon, je ne sais pas. Effectivement, c'est la bonne question, c'est est-ce qu'ils faisaient beaucoup d'utilisation de munitions spécifiées, on va dire, de munitions spécialisées, pardon, avec le K-38K, ou est-ce qu'ils tiraient uniquement les balles dites SS, la balle Spitzer, Schwer, c'est-à-dire la balle lourde, noyau plomb, ou la balle SME, donc toujours pareil, la même avec un noyau acier. Pour moi, l'utilisation des munitions perforantes, perforantes à standard, retracantes, ce sont quand même plutôt des choses qui étaient dédiées à l'utilisation dans les mitrailleuses et les fusils mitrailleurs. Je ne sais pas, je sais juste que, par exemple, les tireurs d'élite russes utilisaient des traçantes pour désigner des cibles. Est-ce que les Allemands l'ont fait avec leur K-38K ? Je ne sais pas. Voilà, exactement, c'est une pratique, effectivement, ce que je disais tout à l'heure de la munition traçante, c'est de désigner une cible ou un truc comme ça. Voilà, et après, pareil, les tireurs d'élite russes vont utiliser beaucoup la munition B-32, donc qui est la munition perforante incendiaire, à des fins antimatérielles. Parce qu'effectivement, alors les gens vont dire, ouais, à des fins antimatérielles, mais comment ça, à des fins antimatérielles ? Ouais, mais quand vous avez une Kubelwagen devant vous, si vous la venez avec une munition perforante incendiaire, vous y foutez le feu. Donc, c'était ça tout l'intérêt. Et donc, voilà, après, quelle efficace t'es râle sur le terrain ? Et à ma connaissance, voilà, on est plutôt sur des munitions utilisées en mitrailleuse en Allemagne. Voilà, mais à vérifier. Mais bon, voilà, le lance-grenade, finalement, la forme du canon qui est assez caractéristique du STG à l'avant aurait pu rester comme le MKV parce que le développement du lance-grenade ne se fera pas. Bon, parce que aussi, on est dans le contexte d'une guerre mondiale et là, on arrive peut-être en 43-44. Donc, ça devient très, très compliqué. Déjà, ils ont du mal à fournir des 4 ou 7 cas sur le champ de bataille. Alors, en plus, une nouvelle arme qui n'est pas supportée politiquement par Hitler, avec Göring derrière, bon, même s'il y a Himmler qui est pour, mais bref, c'est très compliqué. Mais qui est supportée globalement pour grossir le trait par l'état-major de la Wehrmacht, globalement, qui, eux, perçoivent très, très rapidement qu'il y a un énorme avantage avec ce type d'armes et que c'est ça qu'il leur faut sur le front et notamment sur le front de l'Est vu que, bon, dans ces années-là, le front de l'Ouest, entre guillemets, je ne dirais pas, il n'y en a pas, mais globalement, c'est l'Afrique pour les combats mais ce n'est pas l'Europe. Il y a l'Italie qui commence en 1943, c'est quoi, c'est au milieu de l'année, un truc comme ça ? Oui, je ne sais plus. Après, c'est, voilà, si, bon, on peut mettre des scies partout, si Hitler avait effectivement mis le projet plus tôt ou à l'arrivée du MP43 déjà, est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose ? Je ne pense pas. La seule chose qu'on fait avec des scies, c'est couper des arbres. Déjà. Voilà, donc ça, bon, c'était la blague nulle, désolé, désolé. Et donc, non, alors, moi, je n'aime pas trop faire ça parce qu'on n'en sait rien. Est-ce que ça aurait changé la donne en matière de puissance de feu dans la Wehrmacht ? La réponse est oui, ça, c'est certain. Le K98, c'est une très belle arme, il n'y a pas de problème, c'est très sympa. Bon, ça tape fort pour les gens qui ont tiré avec, ça a quand même un recul. Mais, voilà, ne serait-ce que l'avantage logistique de la munition intermédiaire de petite calibre, euh, de petite calibre, la munition intermédiaire de première génération, on a une munition qui est bien plus légère et le soldat, au lieu d'emporter une cinquantaine ou une centaine de coups avec lui, il va très vite emporter 200, 300 coups avec lui et il va avoir une capacité à délivrer un volume de feu sur le champ de bataille et voire même une puissance de feu parce qu'il va toucher sa cible qui va être très supérieure au sel du K98. pour grossir le trait, pour grossir le trait, on va, je vais, attention, les proportions sont complètement bidons, j'en sais rien, mais c'est pour donner l'image de la chose. On peut considérer qu'un mec avec un sturm peut équivaloir à, par exemple, deux ou trois mecs avec des K98. Donc, le fait d'équiper des gens avec des sturm, oui, sur le champ de bataille, ça va changer la donne, ça c'est certain. Tu vois, par exemple, enfin, je fais un parallèle aujourd'hui là, on voit, alors c'est pareil, je ne fais pas de politique, mais quand tu vois des combats en Ukraine, les mecs donc, ils ont la GoPro, machin, donc aujourd'hui, c'est des AK, des AK 74 pour beaucoup, tu vois la manière, ils sont dans des tranchées, etc., ils sont en train de tirer, on ne voit rien, on ne sait pas ce qu'il y a en face, machin, mais ils ont quand même une puissance de feu, enfin, avec eux, ils ont des chargeurs de 30, comme le Stamgewehr, ils sont face, en plus, aux mêmes ennemis, mais, je veux dire, tu les vois tirer, parfois un peu n'importe comment, parce que bon, il y a le stress, etc., c'est obligé, le feu, tu te fais tirer dessus, tu veux répondre, etc., j'ai jamais fait de, j'ai jamais participé, à un combat, je n'ai jamais été militaire, mais j'imagine, je vois les images, j'essaie d'en analyser des choses, et je me fais la réflexion, effectivement, je me dis, les mêmes mecs, avec des fusils à verrou, la probabilité de toucher pour un seul projectile, de tirer, en plus, avec un gros calibre, c'est-à-dire que ça remue l'épaule, la prise de visée du 90K n'est quand même pas fantastique, aujourd'hui, ils ont quand même des points rouges, ou des choses comme ça, pour certains, et tu te dis, ils tirent dans des branches d'armes qui sont juste à 1m2, parce qu'ils ne font pas gaffe, je veux dire, voilà, c'est comme ça, et tu te dis, effectivement, la probabilité d'atteinte, avec un fusil à verrou, par rapport à une arme, comme le STG44, elle devait être, bah oui, c'est décuplé, en fait, tu touches, et tu te dis, un mec vaut peut-être, ouais, j'aurais dit 10, ça fait peut-être un peu trop, mais... je pense pas qu'il faille donner de proportion, tout simplement, je pense qu'il faut donner l'idée qu'un combattant armé d'Einsturm en vaut plusieurs armées de K98, et ça, c'est globalement vrai, oui. Et surtout que, je pense qu'à partir de 43, l'armée allemande est beaucoup plus en défensive, il recule, mais c'est vrai qu'il y a une telle masse en face qui est impressionnante, mais du coup, effectivement, d'un point de vue défensif, MG34-42, STG44, bah, t'es quand même vachement plus performant qu'être au K98K. Ah, mais il n'y a pas photo. C'est pour ça que je disais que, oui, à mon sens, on va dire, ça va changer l'équilibre sur le champ de bataille, et on va prendre un exemple qui est un petit peu plus, on va dire, qui va se passer après et qui va se passer pendant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, au début de la guerre du Vietnam, où d'un côté, on a les Américains avec des M14, des Thomson, même des bars, il y a encore des bars en 1918. Il y a du SM2 aussi. Il y a du SM2, des choses comme ça. Quand les mecs, alors il faut bien comprendre, il ne faut pas croire qu'au début de la guerre du Vietnam, pour les Américains, ils sont en face de mecs équipés avec des Kalachnikov. Ils sont en face de mecs qui sont équipés avec des SKS, avec beaucoup de Mosin Nagant, avec des K98, avec des Mat 49, enfin, quelques Mat 49, il n'y a pas tant de Mat 49 que ça, des MP40, on a beaucoup de Rika. Mais par contre, ce qu'ils savent, c'est qu'il y a la Kalach qui arrive. Ça, ils le savent. Et quand ils tombent en face de gens qui sont armés avec une Kalach, oui, ils le sentent qu'il y a un problème de puissance de feu. C'est une évidence. Et effectivement, là, les Allemands le savent très bien. Il faut bien penser que le fusil à verrou a été pensé avant la Première Guerre mondiale sur des méthodes de combat qui dataient globalement de la fin du XIXe siècle et où on était encore très sur un feu organisé avec un officier qui va commander jusqu'au tir de ses hommes en disant « Réglez vos hausses à 800 mètres, tel objectif pour un tir de trois cartouches feu. » Voilà. Et ça, c'est la guerre telle qu'elle est pensée avant 14-18. Et dès 14-18, ils savent que ce n'est pas vrai, que ça ne se passera pas comme ça. Il peut y avoir des situations où ça peut se passer comme ça, mais que la plupart du temps, on subit et qu'on fait à la débrouille. Et là, le tour, effectivement, l'arme, elle est extrêmement polyvalente, ce que n'est pas ni un K-98, ce que n'est pas un MP40. C'est des armes qui répondent à des situations très particulières. Un K-98 avec une lunette pour aller tirer quelqu'un de loin, oui, c'est bien, il n'y a pas de problème. Un K-98 pour même faire un combat de tranchée, je ne suis pas sûr que ça soit la paresse. Et en plus, les combats urbains, etc., effectivement, ce n'est pas du tout le... Ça devait être une catastrophe, en fait. Ouais, la baïonnette, c'est pas pour rien qu'il faut une baïonnette sur une lunette. Ouais, c'est sûr, mais bon. Donc, ouais, donc un développement compliqué des concurrents, le FG-42, le G-43 quand même, G-41, G-43 aussi. Ah, mais tout à fait, et qui lui, pour le coup, fera partie des armes publicitées par Hitler justement au moment où il rejette le MKB-42. Il dit, non, non, il faut continuer à développer le G-43, le FG-42 et le MP40. Ouais. Donc, et parce que, en fait, tout ça, c'est lié un peu au tâtonnement du début, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le tout d'avoir une nouvelle arme, mais il faut savoir quoi en faire. Exactement. Et le STG, en fait, il arrive un petit peu comme ça au milieu du conflit et on sait pas trop c'est quoi. Exactement. Les troupes, en fait, enfin, si je reprends le bouquin, c'est un peu, ils savent pas trop s'ils doivent l'utiliser comme piste mitrailleur ou ils doivent même l'utiliser comme fusil mitrailleur. Il y a des tests qui sont faits comme ça. C'est un peu compliqué, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Comme évoquant la première partie, la vocation d'un fusil mitrailleur c'est d'apporter du tir en rafalant avec de la puissance et donc la munition s'y prête pas. Donc, voilà. Mais par contre, effectivement, c'est ce que tu dis. Et d'ailleurs, tout le tâtonnement autour du nom au début, pas à la fin, mais au début, le tâtonnement autour du nom traduit bien ce fait qu'ils ont un outil, ils voient qu'il a un potentiel fabuleux mais ils savent pas encore ce qu'ils doivent en faire. Ouais. Et, si on avance effectivement, donc MP43 slash 1, on arrive au MP44, alors moi, les différences, honnêtement, je les connais pas. Non, mais en fait, c'est des différences qui sont productiques et même entre MP44 et Sturmgewehr 44, il y a des différences mais qui sont d'ordre productique parce qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a aussi toute une partie qu'on n'a pas pour l'instant trop abordée en parlant du développement du Sturmgewehr 44, c'est que c'est lancé comme une arme de production de masse. Et c'est quelque chose qui fait cruellement défaut en Allemagne à ce moment-là. On a le MP40 qui peut être vu comme une arme de production de masse mais il faut bien comprendre qu'au moment où ça commence à être développé, donc on parle des premiers travaux concernant la famille Sturmgewehr, c'est globalement 1941 si je dis pas de bêtises. Les armes de production de masse en Allemagne, il n'y en a pas. La MG42, c'est les balbutiements, ils ont leur mitrailleuse, c'est la MG34 et la MG34, c'est horriblement cher à produire. Même leur pistolet est horriblement cher à produire. Le K98 est horriblement cher à produire. Et en plus de ça, comme tu l'as évoqué, eux, ils sont en train de rentrer dans une problématique de la guerre où ils sont en train de perdre l'avantage et également économiquement et ils ont des problèmes de ressources. Et donc, le Sturmgewehr, même si Schmeisser, au début, va faire ses prototypes avec des armes qui seront usinées, très vite, ils vont se tourner vers une boîte allemande qui s'appelle Merckx, 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 qui va leur faire l'atolle emboutie parce que ce n'est pas Hugo Schmeisser qui conçoit l'atolle emboutie. C'est un mythe qu'il faut casser. Il y a des gens qui vous disent que c'est Hugo Schmeisser qui a conçu une arme. Le travail de concepteur d'armes, je ne sais plus si je l'ai dit en première partie, c'est de s'entourer de spécialistes pour produire une arme qui répond à des besoins. Alors, bien sûr, il a un grand mérite, mais ça ne veut pas dire que c'est un prodige touche-à-tout qui a des connaissances omniscientes. Non, non. Le gars, il voit qu'il faut qu'il fasse de l'atolle emboutie. Il va voir des spécialistes de l'atolle emboutie. Il ne va pas s'improviser spécialistes de l'atolle emboutie. De même que la munition de 792x33 n'est pas quelque chose de développé par Hugo Schmeisser. Par contre, on lui doit un truc, c'est on lui doit la réduction de conicité. Les premières 792x33 avaient un étui plus conique et c'est visiblement Schmeisser qui s'est plaint de ça parce que ça lui faisait faire des chargeurs trop courbes. Et c'est assez rigolo parce que du coup, comparé à une 792x339 qui est plus conique, on a des chargeurs plus courbes. Oui, donc l'aspect productique est hyper intéressant parce que justement, c'est une arme conçue en pleine guerre et les armes, ça s'use et ça se perd sur le champ de bataille et je pense que c'est pour moi le STG. C'est vrai que pour en avoir eu quelques-uns dans les mains, tu ressens que c'est un peu comme le RSC-17 et le Chaucha pour moi. Tu vois, c'est des trucs, c'est l'urgence un peu, il faut des armes et tant pis, alors l'atolle en boutie, c'est bien mais en même temps, oui, si c'est moins cher à produire parce que de toute façon, les flingues, ils sont faits pour être usés et utilisés et c'est du consommable, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, consommable et que, ouais, tant pis quoi, ça va être consommé sur le champ de bataille. Une arme peut tout à fait être détruite et réutilisée. Complètement. Mais oui, absolument et à ceci près qu'à mon sens, là, c'est mon analyse à moi, les Allemands, entre guillemets, font comme d'habitude, les Allemands, ils sont très, très, très inventifs, ils sont très ingénieux mais ils sont, j'ai le terme laborieux qui vient en tête et qui est probablement trop négatif, mais les Anglais, ils disent over-engineered. ils ont tendance à surconcevoir les choses et à partir dans des délires entre copains, nous, on parle de délires d'ingénieur. Et effectivement, le Stromgever, ça va typiquement être ça, c'est-à-dire, effectivement, ils vont percevoir le potentiel de la tôle emboutie pour économiser des matériaux, accélérer les cadences, etc., mais ils vont partir sur une technologie de fabrication qui finalement est très compliquée pour faire de la tôle emboutie. Ils ne vont pas être sur une technologie très simple, ils vont être avec des technologies d'emboutissage où il faut maîtriser des alliages, etc., et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sociétés spécialisées sur ces sujets-là. Et donc, ça va être, effectivement, ils vont faire une arme, certes, de production de masse, mais c'est pareil quand on regarde dans le bouquin les temps de production, au début des temps de production de MKB42, les gains de production ne sont pas si énormes, en fin de compte, mais il y a quand même des gains. Et après, évidemment, avec l'augmentation de la production de max et la maîtrise du truc, ça va aller mieux. Et on aura, ces problèmes-là seront répercutés également après-guerre. Tout ce qui va être le développement autour de ce qui deviendra le G3, en passant par le 7 mai en Espagne, ils auront énormément de difficultés à faire ça parce que, à maîtriser la technologie de fabrication de l'atolle en boutique pour faire des carcasses viables, notamment avec du 760 NATO, parce que les Allemands sont partis dans une direction qui était fine, compliquée, et c'est pareil, c'est évoqué dans le livre. La société Mertz, quand elle fait les carcasses de MKB42 au début, elle a des difficultés parce que Hugo Schmeisser demande des tolérances de fabrication qui sont trop fines par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et la société Mertz fait à la base des machines à écrire et du mobilier de bureau. Donc, ils ne font pas d'armes à feu. Là, pour le coup, tu ne l'avais pas tout à l'heure pour Anel, mais pour le coup, pour Mertz, je l'ai retenu. Donc, voilà. Je ne l'avais pas non plus pour Anel, d'ailleurs, je précise bien, ce n'est pas un... on était tous les deux. Donc, on a vu l'utilisation de la tolamboutie. Alors, est-ce que la tolamboutie, c'était déjà utilisé sur d'autres armes avant ? Alors, clairement, pour moi, la tolamboutie, c'est la révolution, on va dire, productique de l'armement de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'était utilisé sur d'autres armes avant ? Alors, de manière... La question, c'est de voir à quel niveau la tolamboutie est employée. La tolamboutie devient très intéressante d'un point de vue productique quand on s'en sert pour fabriquer de l'arme. C'est la pièce la plus compliquée à fabriquer. C'est la pièce la plus chère, celle qui prend plus de temps et qui demande le plus d'acier. Il y a des pièces qu'on ne peut pas faire en tolamboutie. Le canon de tol et de toute évidence, ça, ce n'est pas faisable. Et également, les éléments de fermeture, c'est-à-dire le verrouillage parce que faire un verrou en tol, ce n'est pas faisable. Mais la carcasse, c'est hyper important et les Allemands, ils feront même des essais de tolamboutie avec des carcasses de Moser 98. C'est dire à quel point c'est important. Oui, tout à fait. C'est dire à quel point c'est important. Et donc, c'est voilà. Et effectivement, dans ces années-là, au début des années 40, on est dans des utilisations pionnières. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les seuls à le faire. Il y a d'autres pays qui vont y penser. Et notamment, il y a un pays qui y pense en parallèle avec des armes qui ne sont pas des fusils d'assaut ou qui sont des pistols de traireurs, c'est la Russie. La Russie, quand ils font la PPSH-41 et la PPSH-43, on est également sur des utilisations pionnières de la tôle en boutie en armement petit calibre vu que la tôle en boutie est utilisée pour d'autres choses. Mais là, nous, ce qui nous intéresse, c'est bien de parler de petit calibre. Donc, avec des contraintes quand même moins fortes en fait sur le boîtier vu qu'on est en petit calibre. Ça dépend où. Et effectivement, en fait, les contraintes, elles existent quand même. Elles vont exister notamment par la répétitivité de l'action, c'est-à-dire on a quelque chose qui tape de nombreuses fois dans sa durée de vie et donc ça va générer des craquelements, des déformations et des choses comme ça. Donc, c'est assez... Il y a quand même des contraintes. Bon, on a une coupure, j'ai un problème de batterie. Donc, on parlait de la tôle en boutie dans un boîtier si c'est pour... Enfin, je disais, les contraintes ne sont peut-être pas les mêmes entre un calibre de pistolet ou un calibre intermédiaire. Oui, tout à fait. Et effectivement, par exemple, quand on prend un pistolet de travailleur qui fait un tôle en boutie, on n'a pas besoin de faire, comme sur un stonguever ou comme sur une calache qui utilise un boîtier en tôle en boutie, une pièce en acier dans laquelle on va attacher le canon d'un côté et faire le verrouillage de l'autre parce qu'on n'a pas de verrouillage et donc, du coup, il n'y a pas ce problème-là. Donc, effectivement, c'est tout l'intérêt. Mais là, pour le coup, on va toujours avoir des pièces qui sont usinées. On a toujours des contraintes qui sont importantes. Il faut bien garder ça en tête. Donc, effectivement, c'est quand même un atout majeur dans la fabrication, surtout dans la fabrication à grande échelle. Comme tu le disais, les armes, elles sont consommées sur le champ de bataille. Et donc, oui, c'est vraiment une révolution. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a les armes que les Allemands mettent en production à cette période-là partagent la chose, l'utilisation de l'atout l'embouti. MG42, FG42 type F et type G qui seront les versions abouties du FG42. Et même G43, on a cette utilisation de l'atout l'embouti qui est prégnante et qui va permettre de satisfaire aux besoins de l'armée. Donc, on arrive au 44, on passe au fameux nom Stangever. Littéralement, je crois que c'est vraiment fusil d'assaut. Oui, c'est ça. Sturm, voilà, assaut, Gewehr, mon fusil. Alors, on ne sait pas trop les sources, enfin, comment dire, le mythe ou la légende raconte que c'est Hitler qui l'aurait dit comme outil de propagande. Maintenant, en fait, quand on lit le bouquin, le nom de Hitler n'est pas évoqué dans le nom Sturmgewehr. C'est une lettre qui est, est envoyé comme ça, une directive en haut et voilà, c'est maintenant, c'est fini, c'est plus MP44, c'est STG44. Effectivement, peut-être que ça servait quand même la propagande d'amener le nom Sturmgewehr, mais on ne connaît pas trop l'origine, en fait, de ce nom et le nom, en plus, fusil d'assaut qui restera quand même après-guerre et qui est aujourd'hui le nom utilisé. en Occident, c'est important de le dire parce que, par exemple, déjà, les Russes n'utilisent pas le terme de fusil d'assaut, ils vont utiliser le terme de автомat, ce qui veut dire automatique et même dans les pays germanophones au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et notamment en Allemagne même, c'est-à-dire en République démocratique allemande, la Kalashnikov s'appellera Machine and Pistol Kalashnikov. Ils n'utiliseront pas le terme de Sturmgewehr justement parce que c'est un terme de propagande. Alors, est-ce que c'est un terme de propagande ? Effectivement, tout le monde a le droit de se poser la question. Moi, je pense que oui. Mais par contre, j'ai bien dit je pense, je n'ai pas dit je suis sûr. Je pense que oui parce que tout simplement, on est dans une période où en Allemagne, tout n'est que propagande et la propagande à première tri, de toute manière, auprès de leur peuple et donc, ça permet tout simplement, y compris au niveau des soldats, de dire, regardez, vous avez le Sturmgewehr, mon fusil, c'est le meilleur, c'est le plus beau, va mourir avec. Et donc, c'est ça l'idée. Et on va retrouver un petit peu la même chose avec les V1, V2 qui sont les armes de représailles. je n'ai pas le terme. Ouais, Vergelstunwaffe ou je ne sais plus quoi. Exactement. Et toute la terminologie qu'il va y avoir autour des Wunderwaffen. Toutes les armes merveilleuses qui vont renverser le cours de la guerre et donner la victoire. D'ailleurs, je me demande si le StG44, ce n'est pas un Wunderwaffen. Enfin, je pense qu'il a quand même été bien survendu. Après, la quantité, c'est pareil aussi. Enfin, on en parlera 400 000 exemplaires. Ouais, je crois même que c'est 430 000. C'est un tout petit peu plus de 430 000, je crois. Au total, au total en plus. Donc voilà, ce n'est pas 400 000 en activité dans l'armée allemande. Tout à fait. Donc c'est pareil, c'est assez faible. Tu vas me fustiger parce que je vais faire une dégression, mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est l'armement petit calibre quand vous avez travaillé professionnellement dedans, ce n'est pas une discipline qui est mise en valeur parce que c'est une arme de contact et c'est une arme où la guerre est sale. Et c'est très, 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 on va dire, c'est l'instant pleureuse de Arnaud. Dans les dîners mondains, bon, je n'en fais pas, donc ça va bien, mais globalement, en société, quand vous rencontrez, moi dans ma vie, j'ai rencontré des préfets, des choses comme ça. Je vais même rencontrer deux ministres pour dire bonjour, on s'en fout, je n'ai pas dit un mot avec eux à part bonjour. Donc voilà, mais par contre, j'ai échangé avec des préfets des choses comme ça qui sont des gens comme tout le monde mais qui ont un a priori très négatif sur la spécialité parce que l'image, ça a l'image des massacres, ça a l'image des chiens aux Etats-Unis. Si tu vendais des avions ou des tanks, ça passerait vachement mieux, je pense. Exactement, alors que c'est beaucoup plus létal. Et voilà, exactement. Et c'est ça qui est assez dramatique. C'est aujourd'hui, un mec qui va vous dire ouais, moi je fabrique les canons César, c'est vachement bien, les gens ne vont pas mettre les massacres de civils au Yémen avec, alors que la Kalashnikov, de suite, on va vous dire vous êtes spécialiste en anti-calibre, ça craint quoi. C'est un peu comme les mines anti-personnelles, les armes anti-calibre. Et effectivement, les avions, c'est le plus significatif. Quand vous avez sur des salons côtoyés des gens qui vendent des missiles, etc., c'est les stars. Il n'y a pas la rock'n'roll attitude mais quand même, c'est vraiment les stars. Et donc je pense qu'effectivement, je ne suis pas sûr que le jet-combe soit une Wunderf à feu à cause de ça. C'est pas assez... C'est pas sexy. Ouais, voilà. Voilà. Le V1, le V2, putain, c'est hyper sexy, c'est super technologique. Mais pour l'époque, c'est ouf. Enfin, que les mecs se disent vas-y, on envoie des missiles en Angleterre et qui font, enfin, qui sont impressionnants, tout ça, c'est complètement dingue. C'est toujours ouf. Regarde là, récemment, au moment où on enregistre l'émission, il y a la Corée du Nord qui vient de tirer un missile intercontinental et qui a la capacité d'aller taper les Etats-Unis. Regardez le ramdam que ça fait à l'échelle internationale et j'imagine même pas dans le pays même, c'est-à-dire en Corée du Nord, vu que très souvent, la propagande, la première propagande qu'on vise, c'est celle de convaincre son propre peuple. Donc voilà, effectivement. Mais du coup, oui, mais là où on va dire, je mettrai aussi une différence avec les autres Wunderf à feu, c'est qu'il y a des Wunderf à feu où clairement, c'était évident que ce n'était pas quelque chose qui allait renverser même un avantage tactique. Le V1 ou le V2, je ne pense pas que ça aurait pu renverser un avantage tactique. Même s'il l'avait eu plus tôt dans la guerre, pour moi, ça n'aurait pas changé les conséquences sur le champ de bataille. Le Sturm diffusé à très grande échelle, je pense que c'est la moitié tombe dans l'eau ou sont déviés très facilement. Par contre, ils avaient les premières bombes planantes philoguidées les Allemands pendant la guerre. Et ça, par contre, c'était... Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que ça, c'était très intéressant parce qu'ils s'en sont servis notamment pour coupler des bateaux en mer Méditerranée. Et effectivement, là où on avait une arme qui était prodigieuse, qui avait un avantage prodigieux, ce n'est pas le missile avant la lettre, mais c'est la bombe planante avant la lettre et guidée. Et les bombes planantes, aujourd'hui, toutes les armées du monde s'en servent. Et voilà. Mais ça, là, par exemple, c'était quelque chose qui avait clairement, je pense, un très grand avantage. Le V1 ou le V2, ce sont des merveilles technologiques mais qui, entre guillemets, je ne pense pas qu'elles pouvaient avoir un rôle stratégique ou tactique significatif pour renverser le cours de la guerre ou le cours d'une bataille. Parce que, avant de renverser le cours de la guerre, il faut déjà renverser le cours d'une bataille. Et voilà. Alors que le Sturm, je pense que oui, ça en avait, ça fait partie des armes qui clairement auront cet avantage-là. Oui. Donc, écoute, on arrive, ouais, 44, 45. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Je pense qu'on a vu le développement, l'utilisation au combat, l'avantage tactique. Ce qui ressort quand même, c'est que les alliés, que ce soit les américains, anglais, français et les russes vont récupérer des STG, quand même, étudier la chose, regarder ce que c'est que cette nouvelle arme. Parce que, autant effectivement, bon, on va l'évoquer, forcément, on va parler de la CA, de la CA 47, on va parler de développement, etc. Le concept était déjà en gestation, on va dire, côté russe. Par contre, côté américain, anglais, il y avait, c'était le néant total. Il me semble que, je n'ai pas souvenir d'un, que ce concept-là, on était vraiment, voilà, le tout classique, pistolet mitrailleur, fusil à verrou, fusil mitrailleur et mitrailleuse. Mitrailleuse, bon, légère, lourde, moyenne, comme tu veux, mais il n'y avait pas ce truc intermédiaire. Exactement. Alors déjà, en contextualiser la chose, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que, autant les, et attention, je ne vais surtout pas dévaloriser la valeur des combattants et des gens qui sont morts, ce n'est pas ça à mon propos. Mais il faut bien comprendre que les allemands et les russes vivent une guerre que ne vivent pas les Anglais et les Américains au moment où ils développent leurs armes. C'est-à-dire, ils vivent une guerre avec des affrontements massifs sur des champs de bataille immenses, avec des engagements de troupes qui sont immenses et avec des pertes qui sont colossales. Les Anglais, oui, ils sont engagés en Afrique du Nord, mais après, il n'y a pas de front ouvert en Europe avec les Anglais jusqu'en 1944. Donc, enfin, je passe la débâcle, je laisse la débâcle derrière. Après, c'est pareil, il y a l'Italie dont on ne parle pas beaucoup. Oui, mais quand on regarde le front italien par rapport à ce qu'est le front russe, les conséquences, et en plus de ça, y compris, les conséquences logistiques ne sont absolument pas les mêmes. Et les Anglais et les Américains sont pendant très longtemps beaucoup plus engagés sur la bataille de l'air que sur la bataille de terre. Donc, ça va jouer et également la bataille de mer parce que là, on n'en parle pas de la bataille de mer, mais il y a également toute la bataille de l'Atlantique qui est quand même pareil auquel on ne pense pas mais qui est quand même considérable avec les sous-marins des deux côtés. C'est des centaines ou des milliers de bateaux alliés qui sont coulés pendant la guerre. Donc, ça, on ne réalise pas. Mais en fait, ils ne vivent pas la même guerre, ils n'ont pas cet engagement terrestre hyper massif qu'ont les Allemands et les Russes sur le même front. Et c'est ce qui explique sans doute que les Allemands et les Russes ont une dynamique un petit peu similaire et comme tu le disais, avec les Russes qui, en plus de ça, avaient réfléchi le concept dès la Première Guerre Mondiale. Ce qui est, voilà, avec les travaux de Federov et sachant que Federov peut être considéré comme un des pères, si ce n'est pas le père spirituel des concepteurs d'armement petit calibre russe de la période, on va dire, 1917, 1923, on va dire, après la Révolution jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Clairement, les travaux de Federov qui a non seulement officié à travers ses travaux sur des armes, donc des armes automatiques et semi-automatiques qui utilisaient notamment les munitions de 6.5 Arisaka, ce qui représentait une réduction de calibre par rapport aux 7.62-54R utilisés par les Mosin-Nagans. Alors, ce n'est pas un calibre intermédiaire, clairement pas, ça ne l'est pas, mais par contre, il y a une réflexion de réduction de puissance et d'augmentation de la maîtrise de tir, on va dire, de la puissance de feu du fantassin. Et voilà, et donc, il y a cette réflexion qui est existante dès le départ chez les Russes et ils vont travailler dans ce sens-là. Après, il y a un moment où ils vont faire comme tout le monde, c'est-à-dire, ils vont considérer la question du pistolet mitrailleur, initialement avec beaucoup de dédain, c'est pour ça qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, ils n'en ont quasiment pas dans leur stock. C'est la guerre d'hiver qui va, donc la guerre russo-finlandesque qui va les faire changer d'avis sur cette question-là. Mais après, ils vont, voilà, le PPSH 41, comme son indique, c'est 41 et là, la production, elle est, voilà, c'est dans la guerre. Il y avait le PPD 40 avant, mais c'est pas fou. On parle de 80 000 armes et sachant que 80 000 armes, je crois, chez les Russes, il faut bien comprendre, c'est une production anecdotique. 80 000 armes chez les Russes, c'est rien du tout. Donc, voilà, et ces 80 000 armes produites globalement en 6 mois à peu près. Le PPD 40 s'est produit à peu près pendant 6 mois pendant le truc et après, il y a la PPSH 41 qui va venir se substituer. Et oui, donc, il y a cette réflexion chez les Russes et chez les Allemands en parallèle et les Allemands le développent un petit peu de manière précipitée pendant la Seconde Guerre mondiale et les Russes commencent le développement pendant la Seconde Guerre mondiale. Commence le développement de quoi ? De ce qui va devenir le 7 62 par 39 parce qu'il y a des, comme je dis, il y a des travaux avant et ils vont le développer de manière moins précipitée vu que l'adoption des armes se feront, donc il y a 3 armes, le SKS 45, la K47 et la RPD 44 et les mises, plus que les années d'adoption, on va parler des années de mise en production qui me paraissent plus significatifs. Le RPD 44 s'est mis en production en 1948, c'est la première armes produite en 7 69 39 et la SKS 45 et la K47 sont mises en production la même année, c'est en 1949. Donc on est quand même vraiment après la guerre. Mais c'est ça qui est intéressant. Donc déjà, le STG 44, donc la fin de la Seconde Guerre mondiale arrive. Bon, le STG, il est quand même utilisé encore effectivement par l'Allemagne de l'Est. Bon, il est utilisé à divers endroits, il est même encore utilisé en Syrie, je crois, aujourd'hui, mais bon, c'est plus trop le propos. C'est une nécessité. On va entamer, je pense, le gros sujet qui est la K47 puisque la mythologie voudrait que la K47 soit une copie du STG 44 mais justement ce qu'on vient de dire c'est que le 7,62 par 39 il est finalement développé déjà au milieu du conflit. En fait, il est... Alors... Et c'est là qu'il y a le parallèle que peut-être les Allemands ont commencé peut-être un peu plus tôt avec le 7,92 par 33 pour leur calibre intermédiaire et qu'en fait les Russes ont développé la même chose quasiment au même moment. Alors peut-être pour la même problématique, je ne sais pas, mais est-ce que tu peux nous parler justement du développement de cette cartouche ? Alors, la 7,62 par 39 elle est développée à partir de 1943. Les recherches elles sont à partir de 1943 sachant que comme je disais il y a eu des recherches en Union soviétique sur la réduction des calibres avant qui a existé même avant-guerre et y compris déjà à l'époque avec des calibres très réduits comme du 5,45 et des choses comme ça. C'est des réflexions qu'ils avaient avant. Mais la 7,62 par 39 le début des travaux qui seront on dit que le père de la 7,62 c'est Boris Semin. C'est vraiment 1943. Ils vont très vite proposer une munition parce que comme déjà évoqué pour faire une arme il faut d'abord avoir un calibre et une munition en dissociant bien les différences entre calibre et munition. Une munition c'est un chargement précis avec une charge de poudre un étui de certains types et un projectile d'un certain type. Ils vont avoir quelque chose en 1943 qui ne sera pas une 7,62 par 39 mais qui sera une 7,62 par 41. Cette munition elle existe dès 1943 et cette munition va servir de base de développement au premier fusil et fusil semi-automatique et fusil on va ici utiliser le terme de fusil d'assaut voilà donc dans ces calibres là qui vont être faits à partir de ces années là et cette munition là elle comment ça s'appelle il y a des gens qui vont vous dire qu'elle est très inspirée de la 7,75 par 40,5 GECO alors la question ah oui c'est dans les protos d'avant-guerre ça voilà mais protos d'avant-guerre c'est les protos c'est les protos de ce moment là alors il y a un auteur GECO un marque allemande on précise voilà exactement qui est très connu aujourd'hui mais voilà voilà exactement alors cette munition là alors c'est vrai que quand vous les mettez les deux l'une à côté de l'autre il y a des ressemblances mais alors il y a on va dire un auteur français que j'aime beaucoup qui est Philippe Rickenstreuf qui écrit dans son livre que vu la simultanéé d'apparition des deux calibres c'est stupide de penser que les uns ont compié sur les autres parce que tout simplement c'est pas possible vu que les russes n'auraient eu vent des travaux allemands qu'à partir de 1945 donc s'ils ont eu vent des choses et d'ailleurs effectivement du 792x33 non 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 la 775x40 ah oui donc c'est ouais qui est plutôt confidentielle quand même voilà qui est plutôt confidentielle parce qu'il faut bien comprendre que justement le point de départ alors ce qui est sûr ce qui n'est pas le cas c'est que la 762x39 n'est pas issue de la 792x33 les deux munitions ont trop de différence elles ont une différence bon déjà la longueur c'est une chose mais elles ont une différence de conicité on en parlait tout à l'heure sur le fait que c'était Hugo Schmeisser il y a une conicité qui est beaucoup plus prononcée sur la munition russe qui est quelque chose qui était connu des russes parce que tout simplement quand on voulait faire une munition fiable il faut que l'étui soit conique pour éviter qu'il colle en chambre et pour faire en sorte qu'il y ait une alimentation qui soit facile et donc les russes ont toujours des chargeurs très cintrés parce qu'ils ont toujours des munitions très coniques et c'est quand je dis conique c'est l'étui c'est la douille voilà le corps qui est conique et donc voilà donc déjà cette filiation là 792 par 33 762 par 39 elle est factuellement faux quand on compare les munitions c'est pas les mêmes elles sont pas pensées de la même manière mais par contre effectivement quand on regarde une 762 par 41 c'est à dire le prototype de la 762 par 39 et qu'on la compare à la 775 par 45 le 40,5 effectivement elle se ressemble ça c'est vrai mais c'est là que justement l'auteur Philippe Regenstroff dit la simultanéité d'apparition et le fait que les russes aient découvert ces travaux là en 1945 fait que c'est peu vraisemblable parce que les prototypes sont connus dès 1943 donc c'est peu vraisemblable et on serait effectivement plutôt sur face à un besoin similaire des on va dire des concurrents une recherche similaire quoi voilà c'était pareil le contexte russe brièvement parce que c'est pas vraiment le topique mais Mosinagant il y a quand même le SVT40 qui est quand même le SVT38 aussi qui est arrivé assez tôt l'AVS36 pareil l'AVS36 on en parle jamais mais c'est quand même produit à plus de 40 000 exemplaires donc c'est quand même une arme qui a vraiment été diffusée mais donc voilà c'est pareil il balbutie entre le caïb de pistolet le caïb d'arme d'épaule et ils n'ont rien en milieu donc peut-être qu'effectivement ils cherchent aussi à ce moment là enfin c'est sûr c'est sûr et certain là ce que je vais reporter parce que le père Lamotte il n'y était pas dans ses années là en Russie tant mieux je ne suis pas sûr d'avoir spécialement apprécié l'époque moi je m'appuie sur les écrits donc de l'historien soviétique Bolotin et qui dit par exemple le concept de pistolet mitrailleur était très déquillé dans l'armée rouge avant la grande guerre d'hiver enfin la guerre d'hiver pardon parce que pour eux c'est une arme qui était juste bonne à faire des missions de police parce que même avec la 7-62 Tokarev l'arme n'était pas assez puissante pour un usage offensif et d'ailleurs quand ils commencent à faire des recherches sur le pistolet mitrailleur c'est au milieu des années 20 ils le font parce que parce que Fedorov arrête son travail sur ses armes en 6-5 Arisaka et qu'ils se disent bon on n'aura pas cette arme qui fait la jonction entre le pistolet mitrailleur et le fusil d'infanterie donc on va tout simplement faire un pistolet mitrailleur pour compléter le manque qu'il y a sur le champ de bataille effectivement il y a cette réflexion de réduction de calibre qui existe avant et qui va être abandonnée avec le pistolet mitrailleur alors abandonné c'est pas abandonné c'est mis de côté pour un certain temps donc effectivement et ils vont quand ils vont reprendre le concept la question qu'on peut se poser légitimement c'est est-ce que les MKB-42 notamment ce fameux MKB-42 numéro 503 qui était visiblement en 1943 sur le bureau de Dektarev Dektarev au-delà d'être un concepteur d'armes il a comme Fedorov un rôle important dans la structuration de l'armement petit calibre en Union soviétique c'est quelqu'un qui va diriger voilà donc quand il a évidemment on peut Dektarev on peut le mettre c'est DP-27 la DP-28 voilà et les pistolets mitrailleurs les premiers qui seront adoptés en grande diffusion vu qu'il y aura eu des pistolets mitrailleurs Dektarev mais qui seront on va dire de diffusion hyper restreinte c'est globalement des essais en corps de troupes mais il y aura PPD-34 PPD-34-38 et PPD-40 PPD-Pulmet Pistole Dektareva donc voilà ok donc il a ce fameux MKB lui sur son bureau ouais tout à fait et donc lui que entre guillemets ça leur ait rafraîchi la mémoire peut-être qu'ils en aient fait une copie c'est autre chose pour le Stongever de toute manière moi j'ai quand on parle d'héritage pour moi j'ai une formule qui est très claire c'est que le Stongever a pour moi la paternité du concept de fusil d'assaut quel que soit le mot qu'on met derrière qu'on appelle ça un fusil d'assaut ou un автомat derrière pour moi il a la paternité parce que tout simplement pour moi c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée en tant que concept définitif une utilisation significative c'est à dire on n'est pas sur une arme prototype qui est restée dans un placard qui est un démonstrateur technologique non non on parle bien d'une arme qui est fabriquée à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et donc pour moi elle a la paternité du concept est-ce qu'elle a la paternité du concept juste avant les soviétiques parce que les soviétiques qui ont un peu ça peu près en même temps j'ai presque envie de dire qu'importe les allemands sont arrivés les premiers donc on leur donne la médaille ceux qui ont la paternité du concept et pour moi le débat il est clos ici si les soviétiques ne se sont pas inspirés du MKB 42 pour leur recherche en armement petit calibre en plein cœur de la seconde guerre mondiale c'est des imbéciles c'est une faute professionnelle quand on est concepteur d'armes à feu on a le devoir de s'inspirer de ce que font les autres c'est le travail de concepteur d'armes à feu donc s'ils ne le font pas ils ont tort donc est-ce que je pense qu'ils l'ont fait mais bien évidemment que je pense qu'ils l'ont fait c'est à peu près certain et on sait qu'il y a je crois qu'il est visible au musée je ne sais pas c'est à Saint-Pétersbourg ou à Moscou je crois que c'est celui de Saint-Pétersbourg le musée de la grande guerre patriotique de Saint-Pétersbourg il y a le MKB 42 numéro 503 ouais exactement qui est visible qui est exposé et qui était donc sur le bureau de Troyes ils l'ont vu mais s'inspirer d'un concept c'est pas copier une arme c'est deux choses différentes oui bien sûr de toute façon on l'a vu avec le FG 42 dans la précédente vidéo exactement on en a parlé du coup donc on voit que finalement les soviétiques y réfléchissent à la même chose une cartouche intermédiaire ça donne naissance au 7-62x39 je vais aller la raccourci mais voilà en 1945 alors 43 c'est la 7-62x41 d'accord et suite au problème de développement du Simonov et de la Kalachnikov du fusil automatique en 7-62x41 les concepteurs d'armes demandent à ce que l'étui soit modifié et ça devient la 7-62x39 et on est de mémoire en 1945 sachant que on est pareil en plein conflit donc c'est peut-être pas une priorité non plus pour eux sachant qu'ils ont quand même l'avantage en 44-45 exactement ils ont renversé la vapeur voilà le couple Mosin PPS 41 et PPS 43 ça a l'air de fonctionner donc à quoi bon s'embêter peut-être avec la DP 28 ou 27 là derrière donc quand même voilà on arrive en 45 donc la fameuse cartouche 7-62x39 faut qu'on s'intéresse à quelqu'un Mikhail Kalashnikov Mikhail Timotevich Kalashnikov donc qui arrive alors quand quand est-ce qu'il commence son travail alors ben il commence son intérêt sur l'armement petit calibre commence on va faire brièvement parce que le topic c'est vraiment pas la Kalashnikov voilà exactement alors il s'intéresse très jeune il s'intéresse à travers un pistolet qu'il découvre c'est décrit il y a ces mémoires qui sont écrites par sa fille et qui sont traduits en français par une amie de sa fille donc on a la chance d'avoir quelque chose qui est probablement très fidèle par rapport aux écrits Kalashnikov je mettrai le livre voilà en français le livre s'appelle Ma vie en rafale c'est relativement court ça se lit très bien c'est très intéressant parce que c'est aussi une histoire soviétique d'un fils de Koulak qui ont été déportés et voilà c'est très intéressant mais c'est pas le sujet comme tu dis et donc lui il commence ses travaux donc c'est quelqu'un qui est très tôt repéré pour son inventivité voilà notamment il fait des modifications sur le char T-34 pendant la guerre il travaille dans les tanks lui à la base il est tankiste il est blessé en 1900 au début de l'offensive il est blessé en 1941 c'est quelqu'un qui est impressionné par le pistolet mitrailleur sur le champ de bataille il n'a pas vent au début de la MKB-42 et lui son rêve c'est de faire le pistolet mitrailleur qui sera le pistolet de l'armée rouge voilà il va faire des prototypes ces prototypes seront on va dire évalués enfin évalués seront étudiés et on dira c'est intéressant ce qu'il fait cette personne a des compétences donc il faut le garder sous le coude mais c'est pas son pistolet mitrailleur qui sera retenu qui est beaucoup trop compliqué en fin de compte par rapport aux exigences de l'état-major russe et donc quand ils mettent quand les russes quand ils font une arme à feu ils font une mise en concurrence parmi leurs concepteurs d'armes c'est assez différent d'un appel d'offres de chez nous c'est des boîtes privées au sens où ici tout le monde travaille pour la mère patrie tout le monde a le même employeur et donc en fin de compte tout le monde peut participer en fait alors tout le monde non ils vont confier à des équipes et là pour le coup ils vont confier ils donneront à Dektarev je sais plus s'ils donnent à Simonov ils donnent surtout à Soudaïev qui sera un personnage très important donc le père du PPS 43 de cette histoire-là et ils donnent à Kalachnikov et ils ont des équipes ils sont généralement dans des usines pas forcément les mêmes mais il faut bien comprendre qu'ils ont le droit de se copier ils ont le droit de reprendre les trucs et ils ont même alors c'est Tokarev qui a un projet je crois pas que ce soit Dektarev c'est Tokarev et c'est très intéressant parce que non seulement ils se copient mais en plus à un moment donné ils peuvent dire non moi j'arrête mes travaux parce que l'arme de machin elle est mieux que la mienne c'est ce que fera Tokarev Tokarev il dira j'arrête mes travaux parce que l'arme de Kalachnikov est plus intéressante que la mienne chose parfaitement impensable en Occident de toute manière ce qu'il faut c'est vendre donc voilà mais là de toute manière ils sont tous ils sont pas fonctionnaires ils sont militaires dans cette affaire donc ça voilà et c'est très différent ce qu'on aura un peu en France avec le développement des armes françaises s'il y a bien un pays où il y a un parallèle avec ça c'est la France avec les armes françaises où quand on fait le développement à part quelques armes qui seront des armes privées on aura des armes étatiques et avec ce principe là de développement étatique donc voilà et donc lui il fait ça il se fait confier ce truc là est-ce qu'ils ont vu les MKB42 les MP43 les MP44 et les STG44 mais j'espère bien voilà est-ce qu'ils s'en sont inspirés pour faire leurs armes la réponse est clairement non là il n'y a pas l'ombre d'un doute quand on voit comment un Sturm est fabriqué et les principes techniques que reprend un Sturm et même ergonomiques que reprend un Sturm et ceux que reprend une AK la réponse est non c'est déjà pas fabriqué pareil on va mettre de côté les kalachnikovs fabriqués en usinage qui sont un incident de parcours c'est parce que les russes à un moment donné la tôle emboutie ils la maîtrisent pas bien ou ils veulent pas faire d'efforts sur ce sujet là à un moment où ils considèrent il y a deux hypothèses soit ils ne maîtrisent pas la tôle emboutie et ils ont trop de rebuts et ils arrêtent et pour satisfaire les besoins de l'armée ils font de l'usinage soit ils ont des problèmes avec la tôle emboutie et donc ils arrêtent la tôle emboutie pour satisfaire les besoins de l'armée ils font du forgé usiné pour les boîtiers soit ils veulent utiliser la tôle emboutie pour d'autres process industriels et ils réorientent leurs moyens vers à l'époque le développement des fusées et de la conquête spatiale mais surtout en fait des missiles intercontinentaux c'est bien ça qui prime il y a les deux théories justement le premier type d'AKA-47 qui sort c'est de la tôle emboutie par contre comme on l'a évoqué juste avant PPS-43 PPS-H41 c'était déjà utilisé donc la paternité avec le STG sur la fabrication c'est un peu tiré par les cheveux on va dire c'est totalement capillotracté surtout surtout qu'on a des technologies qui sont très différentes c'est à dire la technologie de fabrication de la du comment ça s'appelle du du Sturm et de la famille Sturmgever c'est on emboutit une feuille comme ceci on va la replier par le dessous et on va venir souder en bas et on aura une pièce qui va avoir globalement la forme d'un 8 qui a des formes assez complexes et c'est ça qui va faire le corps et sur lequel on va venir greffer le canon faire circuler l'ensemble mobile etc les russes ils font pas la même chose les russes depuis le PPS-H41 je sais pas comment je vais le faire avec les mains ils vont faire ça et ils font ça ils font un U très simplement et ils vont faire circuler après soit avec le couvre culasse pour les pistoles mitrailleurs soit avec des rails de guidage qui vont rajouter sur la Kalachnikov mais on a une technologie dont on voit que la paternité est purement soviétique et elle est cette construction de l'arme on voit très bien qu'il y a des influences non seulement de l'arme de Shpagin et de Soudaïev mais également des armes de Simonov l'AVS 1936 et du SVT il y a des influences donc l'arme comment elle est conçue il y a d'énormes influences après sur d'autres choix idem pour le chargeur la construction des chargeurs il y a beaucoup de gens qui vont vous dire les chargeurs c'est les mêmes c'est pas du tout la même chose le chargeur de la case c'est deux demi-coquilles qui sont assemblées et le chargeur du Sturm c'est pareil c'est une feuille qui est soudée qui est pliée par l'avant et qui est soudée sur l'arrière et en plus ça même les schémas de nervurage ne sont pas les mêmes sur les modèles nervurés on voit très bien qu'on étudie la chose en détail et là je renverrai les gens à l'article pour ceux qui veulent vraiment le détail de tout ça ça sera dans l'article enfin c'est déjà dans l'article l'article au moment où je parle est quasiment terminé voilà mais donc il y a vraiment de très grosses différences productiques et même sur on va brièvement passer si tu le veux bien sur l'ergonomie et ensuite sur les choix mécaniques en fait je pensais à la forme générale tu vois tu t'évoquais le chargeur et en fait je pense que le chargeur courbe le fait qu'on ait un guidon assez haut l'empreinte de gaz qui fait la forme à peu près pareil comme le STG bon après poignée de crosse etc ça reste un fusil d'assaut donc c'est commun et à un moment donné oui ça ressemble mais une voiture ça ressemble à une voiture quoi mais c'est pas la même chose et un AK ressemble même à un SVT40 en fait quand on y regarde parce qu'on va retrouver un certain nombre de choses voilà et pourquoi on a un guidon très à l'avant sur une tour tout simplement parce qu'il faut la ligne de mire la plus longue pour être précis et pourquoi sur une tour aussi haut parce qu'il y a un piston et que le piston il fait remonter les organes de visée c'est aussi bête que ça et les gens effectivement vont s'arrêter à l'apparence générale et en disant c'est une copie mais c'est comme tu disais c'est comme dire une bagnole toutes les voitures sont des Renault c'est pas vrai c'est voilà mais par contre encore en haut d'ailleurs ouais oui je roule plus en Renault depuis longtemps mais ma première voiture c'était une fabrique et du coup ouais le fameux piston parce que du coup alors effectivement là on va te dire oui bah la K c'est un piston et le STG c'est un piston oui mais là j'en reviens à ce que je disais en première partie sur le FG42 les russes ont une on va dire une culture de l'empreinte de gaz qui est bien plus développée que celle des allemands et en fin de compte quand on regarde l'histoire de l'armement petit calibre allemande et celle des russes en fait les russes ils ont une utilisation qui est probablement inspirée d'armes étrangères et peut-être sans doute d'armes françaises et américaines tout venaire pour la Kalach c'est sûr qu'il y a des influences américaines c'est évident et c'est reconnu par Kalachnikov lui-même mais le piston c'est quelque chose qu'ils utilisent depuis longtemps qu'il soit attelé ou qu'il soit pas attelé donc attelé à la pièce de manœuvre la pièce de manœuvre dans une arme c'est la pièce qui va manipuler la culasse pour lui faire faire ses opérations de verrouillage et de déverrouillage donc piston attelé tout simplement dès les années 20 l'ADP 27 c'est un piston attelé et le piston non attelé on a dès le comment s'appelle l'AVS 36 on a du piston non attelé le SVT 40 il a on va dire il va définir dans les grandes lignes le piston non attelé dans la manière dont il sera utilisé jusqu'à nos jours le SVT 40 c'est lui qui a cette paternité là donc voilà ils ont beaucoup travaillé le sujet ils savent là où il y a des avantages et des inconvénients et ils savent que le piston attelé à l'ensemble mobile c'est un énorme avantage c'est que c'est d'une très grande rusticité donc s'ils veulent faire une arme d'infanterie générale ils savent qu'il faudra qu'ils fassent quelque chose de très rustique donc ils font ça les allemands de leur côté quand ils font le le Stongever comme je disais les allemands comme je disais en première partie de ce podcast les allemands eux ils ont la culture du court recul de canon plus que de l'empreinte de gaz même s'il y a des travaux de l'empreinte de gaz et donc ils vont s'inspirer pour le G43 par exemple après avoir fait l'échec du G41 avec la prise des gaz à la bouche du canon ils vont copier l'empreinte de gaz du SVT40 et pour le Stongever 44 c'est clair net et sans ambiguïté ils sont inspirés des travaux du Tchèque qui a fait je cherche son nom attends je vais te trouver le nom dans 5 secondes parce que je l'avais mis de côté 2 oh purée je suis désolé j'ai perdu la note bon je m'excuse j'ai perdu la note c'est le Tchèque qui a fait les ZB26 tu la mettra à l'écran c'est le Tchèque qui a fait les fusils ZB26 et ZB30 et clairement ce piston attelé avec ce verrouillage par culasse béquille donc c'est une culasse dont le mouvement c'est de s'affaisser ou de monter en fonction de là où il y a le verrouillage ça vient des armes tchèques et c'est même dans le bouquin Stongever c'est même directement évoqué ils s'en sont directement inspirés donc ils l'ont pas inventé à l'inverse Kalashnikov reprend le piston attelé et par contre il introduit quelque chose qui n'est pas très présent dans l'armement soviétique et qui l'emprunte non pas à une arme allemande mais qui l'emprunte dans une arme américaine c'est le verrouillage rotatif le verrouillage rotatif à deux tenons en tête Kalashnikov le dit lui-même il s'est inspiré du Garand pour le faire donc il n'y a pas de paternité pour l'instant ni du point de vue moteur ni du point de vue productif et comment Kalashnikov a eu accès à un Garand ? et bien alors ça c'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre parce que de la Thompson ce que tu as évoqué ils en ont eu plein voilà je sais que de la Thompson ils en ont eu en leasing l'armée américaine a donné des tanks de l'armement tout ça aux russes donc de la Thompson je vois par contre du Garand je me pose la question c'est la question de comment le Garand est arrivé jusqu'à lui est-ce qu'il avait une connaissance du Garand uniquement livresque par le biais de publications il y a beaucoup de publications notamment Federov a fait des publications avant-guerre j'ai commencé à regarder les publications de Federov avant-guerre mais le problème des publications de Federov avant-guerre c'est qu'elles sont intégralement en russe et que mon niveau de russe c'est le niveau du duolingo pour les gens qui connaissent donc j'apprends le russe mais gentiment et clairement je n'ai pas la prétention de lire du Federov dans le texte mais voilà est-ce qu'il le connaissait uniquement à travers des travaux est-ce qu'il a eu un exemplaire en main parce que les américains peut-être l'auront donné je ne sais pas mais comme tu disais ce n'est pas encore la guerre froide et les américains aident les russes avant la guerre et d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'à mon sens on sent bien qu'il n'y a pas d'animosité chez Kalashnikov envers les américains dans ses propos alors qu'on sent clairement qu'il y a un ressentiment contre les allemands je pense que c'est assez certain sans doute quelque chose qui s'est atténué mais jusqu'en 1945 les américains c'est quand même plutôt des amis de la Russie et ça a même été je ne veux pas dire de bêtises ça a même été des soutiens financiers de la révolution de 17 les américains je ne sais pas mais par contre je reviens à l'AK et le STG le sélecteur de tir aussi alors voilà très intéressant complètement différent et pareil l'AK l'influence elle est américaine sur le Saker ah oui l'AK c'est la Remington c'est le modèle 8 c'est le modèle 8 c'est pareil je me demande comment il en a eu une en main c'est peut-être une arme de chasse je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'il l'ait eu en main par contre je suis à peu près sûr que pour le coup c'était documenté sur du papier parce que dans les travaux de Federov quand on regarde il a énormément regardé à l'étranger et il a énormément documenté des matériels qui étaient existants donc sachant que John Moss Browning est quand même le concepteur d'armes et même l'inventeur de plein de choses prominentes il est évident qu'ils ont étudié ces travaux lui et que Kalachnikov quand il a eu accès à de la documentation papier et qu'il a été probablement il y a eu du mentorat Kalachnikov je pense qu'il a été entouré par d'autres concepteurs d'armes et qui l'ont influencé Soudaïev c'est sûr et certain qu'il y a eu une influence des travaux de Soudaïev sur ceux de Kalachnikov voilà donc il y a eu il en a eu connaissance et c'est sûr et à l'inverse le Sturm on a une organisation qui est purement allemande où on a une sûreté qui s'inspire très fortement de la sûreté du P08 clairement avec ce levier sur le côté gauche qui est commandé au pouce et on a un sélecteur de tir transversal sur l'arme qui lui s'inspire de la sûreté j'ai bien dit sélecteur de tir et sûreté d'un côté de la MG34 pas de la MG34 de la MG42 on a un bouton poussoir qui passe des deux côtés comme ça donc voilà et donc on sent bien et même le levier d'armement sur le côté gauche du Sturm est fait pour qu'un tireur droitier puisse faire toutes les manœuvres mains faibles alors qu'une galache le levier d'armement du MKB déjà avant c'est celui du MP40 c'est un crochet comme ça derrière je l'ai mis dans ma vidéo de tir exactement et le bouton de chargeur aussi la manière où le chargeur est présenté dans l'arme et le bouton de chargeur c'est exactement le même et d'ailleurs même la réflexion autour de l'introduction du chargeur sur un Sturm quand vous introduisez un chargeur vous avez une action de pousser qui est une action qui est peu pratique pour la simple et bonne raison que vous vous retrouvez à pousser l'arme vers le haut et qu'il n'y a rien qui permet dans votre corps de contrer l'arme quand elle va vers le haut c'est ce qui va faire que par exemple sur les M16 et encore aujourd'hui je sais que c'est le cas par exemple pour la police pour les G36 les gens ont tendance à mettre que 28 cartouches au lieu de 30 et pendant la guerre de Vietnam les mecs mettaient 18 cartouches au lieu de 20 pourquoi ? c'est pour pouvoir verrouiller facilement sur la Kalachnikov on a quelque chose de très différent et donc sur la Kalachnikov le système d'introduction du chargeur qui n'est pas spécifique à des armes russes on va le retrouver ailleurs et on le retrouve même sur le FG42 mais c'est pensé différemment c'est une introduction tête bêche c'est à dire on va avancer la tête du chargeur en premier et pour générer le verrouillage du chargeur on va ramener le chargeur vers l'arrière et en fait ça permet de faire non seulement un phénomène de levier parce qu'on utilise toute la longueur de chargeur pour verrouiller si on le manipule vers le bas mais en plus ça permet de faire un effort où on ramène quelque chose vers son corps et en fait en traction on est toujours fort et donc du coup ça va permettre de le verrouiller plus facilement la réflexion elle est très différente la conception globale ergonomique des deux armes n'a strictement rien à voir là aussi c'est balayé en brèche c'est mécaniquement on a la similitude c'est le piston mais comme évoqué c'est simplement que face à un besoin similaire ils ont eu des inspirations qui étaient pré-existantes le verrouillage est différent le système de mise à feu c'est tous les deux inspiré de John Moss Browning avec des résultats extrêmement différents la construction n'est pas la même les chargeurs ne sont pas les mêmes et en fin de compte au bout du bout les similitudes il y en a très peu il y a le dispositif de bouche qui peut être vissé avec un pion pour le verrouiller mais ça est-ce que c'est une innovation technologique ou est-ce que c'est quelque chose d'une grande on va dire d'une grande intuitivité je ne pense pas que ce soit entre guillemets qu'on puisse dire c'est une copie et ce n'est certainement pas ce point de détail qui dit que l'arme est une copie dans sa totalité non on a deux armes très différentes avec quelques similitudes et clairement le Sturmgever qui a la paternité du concept par contre il y a un truc assez troublant quand même c'est que Schmeisser a été dans l'usine avec Kashnikov mais pas longtemps je crois que c'est 2-3 ans un truc comme ça dans les débuts 50 je ne sais plus alors moi ce que j'en sais c'est globalement de la fin de la guerre jusqu'en 1953 et Schmeisser est revenu en Allemagne très peu de temps avant de mourir en 1953 il aurait visiblement si j'ai bien compris mais alors là c'est pareil ça c'est des choses que j'ai lu il y a longtemps et je m'excuse de ne pas les avoir relu jusqu'à présent si j'ai bien compris Schmeisser est mort d'une maladie pulmonaire peut-être la tuberculose ou tout comme ça qu'il aurait on va dire enfin s'il n'a pas contracté en Russie en tout cas qui n'aurait pas été bien soigné en Russie sachant que les Russes comme les Américains sur les on va dire les scientifiques intéressants allemands qu'ils ont récupéré ils les ont plutôt bien traités on a l'image du goulag mais l'image du goulag est sans doute vraie pour le prisonnier de guerre allemand fantassant mais elle est très certainement fausse j'avais vu un documentaire sur Arte là dessus où il montrait les villages dans lesquels ils les avaient logés où ils avaient des pavillons où ils avaient été logés avec leur famille et donc voilà ok donc on a bien vu là que finalement c'est on va dire du fantasme de croire que la K-47 c'est une copie de STG 44 ou de la propagande ou de la propagande peut-être par contre le STG 44 les gens qui ont travaillé dessus ont été récupérés donc c'est en attends c'est en Espagne c'est ça ils ont fait le circuit en fait c'est l'équipe des gens qui travaillaient chez Moser qui est parti globalement alors pas que parce que je suis pas si Volmer il me semble à la fin de la guerre il travaillait chez Moser les gens qui effectivement ont continué à travailler le concept de fusil d'assaut en Allemagne à partir du du STG 44 sont partis en France à Mulhouse à l'AME c'est l'atelier de Mulhouse où ils ont fait une arme qui s'appelle l'AME 50 et après les français n'en voulant pas ils sont partis à Santa Barbara en Espagne où ils ont fait effectivement la famille des 7 mai d'accord et c'est là que c'est intéressant c'est là par contre il y a une vraie paternité oui tant des gens déjà qui ont travaillé sur le sujet et en plus d'un point de vue mécanique enfin l'arme c'est la construction c'est à dire l'évolution majeure qui va y avoir pendant la pendant la seconde guerre mondiale chez Moser ils font des essais pour on est toujours dans la conception d'une arme à feu c'est comme l'histoire de l'atolle embouti on essaye toujours de faire de plus en plus simple pour faire des armes de plus en plus faciles à produire et pour subvenir le plus facilement possible aux besoins de l'armée et à ces fins ils essayent de trouver des subterfuges pour faire du moins cher un exemple flagrant c'est la MG34 qui est très coûteuse avec un verrouillage rotatif qui est très élégant mais qui coûte horriblement cher les allemands quand ils ont voulu faire une arme plus économique ils ont fait la MG42 où on a un verrouillage c'est verrouillé une MG42 c'est pas un retard à l'ouverture comme certains le disent voilà mais la MG42 avec un verrouillage qui est très simple qui est vraiment facile à produire et ils font exactement la même chose avec le G43 à l'époque sur une arme qui s'appelle le Gerhard 03 où ils essayent de transplanter le système avec les galets de la MG42 avec un verrouillage sauf que contrairement à la MG42 au lieu de faire du court recul de canon ils font de l'empreinte de gaz avec verrouillage par galet et ils se rendent compte qu'en fin de compte l'arme arrive à tirer demi verrouillée et que le système d'empreinte de gaz n'est pas nécessaire et ils vont faire à partir de ça ils vont faire une arme donc il y aura pareil l'équivalent du Sturm avec ce même système c'est le Gerhard 06 Gerhard voulant dire prototype ou pas prototype ou dispositif c'est un terme pour désigner un truc en production en test j'ai un doute c'est le STG45 ou non c'est encore différent si si c'est ça le Gerhard 06 il y a le Gerhard 06 je vois très bien la forme qui est très futuriste exactement avec un gardement carré le STG45 est encore un truc je crois que c'est obscur qui est un peu différent non ? non non c'est en fait dans la filiation technique le système est découvert par le Gerhard 03 qui est un G43 donc empreinte de gaz mais avec un verrouillage un G42 ils font un Gerhard 06 en parallèle où ils font en 792 par 33 vu que l'autre est en 792 par 57 toujours un empreinte de gaz ils découvrent qu'ils n'ont pas besoin parce que tout simplement il y a un phénomène le système à galets génère en fait une amplification de l'inertie du transporteur de culasse qui donc va être transformé en masse additionnelle et là on est comme sur un FAMAS c'est à dire on a la culasse qui va pousser un levier ce levier va pousser une masse additionnelle et les rapports de démultiplication vont faire que le temps que la masse additionnelle est déplacée il y a un effort qui est démultiplié la balle à temps de sortir du canon avant que l'ensemble mobile opère un recul critique c'est toujours la même chose les allemands vont parler quand ils découvrent ça de manière empirique de systèmes semi-verrouillés voilà ce qui ne veut pas dire grand chose parce qu'un verrouillage pour moi c'est binaire mais bon c'est le terme qu'ils vont employer ils vont le développer ils vont le découvrir ils vont le développer ils vont l'intellectualiser c'est un mathématicien qui va faire ça qui s'appelle Karl Mayer qui va développer ça et ils vont faire le Gerhardt 06H le H voulant dire que l'arme est demi-verrouillée et ce Gerhardt 06H va être le prototype de ce qui va devenir le Schumgever 45 et le Schumgever 45 c'est effectivement le digne héritier enfin c'est pas le digne héritier c'est l'héritier du MKB 42 et qui ne sera pas et donc du Schumgever 44 et qui ne sera pas fabriqué significativement je crois qu'on parle de 6 armes qui ont été produites avant la fin de la guerre et voilà avec quelques exemplaires qui sont connus mais par contre ces travaux effectivement vont continuer en France avec la ME50 et à Santa Barbara avec le 7 mai qui au début est en calibre intermédiaire et idem la ME50 on va avoir différents calibres qui vont être testés dont le 30 mai on n'a pas parlé du SMA on pourrait en parler c'est un truc intéressant j'y ai pensé pour te faire une petite question qui te mais on fera peut-être sinon on fera un spin-off ouais ouais un spin-off voilà et le mais voilà et donc et effectivement au début chez Santa Barbara ils font le 7 mai en calibre intermédiaire avec une cartouche qui est absolument fabuleuse qui est la 7.92x40 tu la mettra à l'écran cette munition absolument moi elle est exceptionnelle avec un noyau en aluminium et une balle qui est longue comme un jour sans pain elle est sublime enfin moi vraiment j'adore mais les espagnols vont se raccrocher au train de l'OTAN et ils vont utiliser le 7.62x51 donc le 7.62 OTAN mais ils le feraient avec une version allégée parce que la munition est tellement puissante qu'en fin de compte les 7 mai C quand ils sont produits ils ont une durée de vie extrêmement courte en 7.62 OTAN et en fait même un G3 de la Bundeswehr ça a une durée de vie extrêmement courte en 7.62 OTAN parce que ça matraque les armes et ils abandonnent ouais tout à fait on parle de 6.000 coups c'est tout c'est la vache ouais ouais tout à fait après c'est tu l'as dit ces armes de production de masse non mais attends tu parles pas du G3 là de je sais pas des années 80 ah si 6.000 coups je parle bien du G3 putain pour équiper la Norvège la Norvège qui trouve que c'est insuffisant HK va retravailler le système d'amortissement de la culasse vu que toute la difficulté justement c'est comme avec ces systèmes à amplification d'inertie que vous avez avec donc moi j'aime bien parler de systèmes mécaniquement avantagés pour ça parce qu'un levier c'est un avantage mécanique en fait le problème c'est qu'il faut décélérer la culasse et pour ce faire il y a deux choses enfin l'ensemble mobile il faut décélérer l'ensemble mobile il y a deux choses soit vous allez ronger la course mais l'arme devient très longue de l'ensemble mobile soit vous mettez un amortisseur sur le G3 vous avez les deux vous avez une course qui est longue et vous avez un amortisseur qui est un peu important et pour l'armée norvégienne ils ont voulu passer à 15 000 coups de durée de vie de l'arme sachant qu'en fait c'est le boîtier qui casse c'est pas les canons qui meurent ce sont les boîtiers qui cassent c'est bien le boîtier qui pose problème ils ont retravaillé l'amortisseur donc voilà c'est ça le truc après 6 000 coups pour une arme d'infanterie est-ce que c'est beaucoup ou pas ça dépend ce qu'on va en faire quand c'est une arme de conscription où les mecs vont peu tirer et qui va être consommé à la guerre en fin de compte ça peut être considéré comme acceptable surtout si l'armée n'est pas chère à produire mais effectivement aujourd'hui sur nos standards à nous avec nos armées faiblement dimensionnées et avec des armées qui tirent beaucoup effectivement ça fait peu parce que ça ferait changer les armes souvent donc oui et donc ça va devenir cette arme là et donc la descendance la vraie descendance du Sturmgever oui clairement c'est le G3 par le biais de l'AME et du 7 mai c'est clair ouais donc finalement il y a donc il y a l'AQ-47 donc c'est pas une copie par contre la descendance effectivement donc 7 mai après le StG-44 comme tu dis c'est le premier de la ligne d'arrivée donc forcément il met le concept de fusil d'assaut ce qui va forcément inspirer aussi d'autres armes notamment américaines tu parlais aussi enfin on était en off là tu parlais du FAL un petit peu c'est quoi le point commun on va dire entre le StG-44 et le FAL et le FAL alors sur l'organisation de l'arme on va retrouver un petit peu le levier d'armement sur le côté gauche on va retrouver un sélecteur de tir qui est placé là où il y a la sûreté on va retrouver un comment s'appelle une poignée qui pivote mais surtout ce qu'on va retrouver c'est que les Belges quand ils font le FAL au début ils le développent pour deux calibres c'est en 7,92 par 33 et c'est en 280 infield en fait au début le FAL c'est pas du 7,62 NATO c'est du 7,62 NATO par l'OTAN c'est uniquement ça qui amène sur le FAL et donc l'arme à la base le FAL est pensé comme un fusil d'assaut et en fait deviendra un battle rifle par la force des choses mais donc oui il y a cette inspiration là après au niveau des inspirations techniques il y a des inspirations qui viennent d'un petit peu partout et clairement le dieu d'Onesèvre quand il fait cette arme là il crée une arme indigène avec des inspirations diverses mais c'est elle là non plus comme la Kalachnikov c'est une copie de rien c'est une conception indigène avec des inspirations diverses oui il prend ce qui existe à ce moment là et il se dit bah tiens ça c'est intéressant ça c'est intéressant et voilà et ça donne à peu près mais c'est pas c'est pas de la copie au sens il y en a très peu de la copie de la copie caractérisée de choses des fois on trouve des éléments purement copiés si tu prends un P90 un PNODANT le système de mise à feu est une copie littérale du système du STERAUG mais c'est une copie c'est exactement la même ah oui c'est exactement la même à se demander si on ne peut pas les interchanger je n'ai jamais essayé je pense pas je pense qu'il y a des différences dimensionnelles légères mais là c'est évident c'est évident ok et donc alors ça va peut-être être ça va peut-être faire surprendre les gens mais en fait on va parler maintenant de la R15 ou même de la R10 et dire qu'il y a peut-être plus de points communs entre la K47 pardon le STG44 et la R15 qu'entre le STG44 et la K47 bah vas-y pourquoi pour moi c'est absolument évident qu'il y a plus de trucs mais une fois de plus sans affirmer que Stoner a copié voilà ça serait ridicule et d'une stupidité assez crasse non non c'est pas ça je pense que d'ailleurs on sait qu'il s'est inspiré d'autres armes y compris des travaux de Melvin Johnson très important pour la tête de culasse c'est la taille de culasse de chez Melvin Johnson celle-là mais après il s'est inspiré du Sturm et du FG42 c'est sûr et certain également et donc effectivement il y a des éléments qu'on trouve qui sont identiques sur les deux armes à un point qui n'existe pas entre une AK et un Sturm on va commencer par le crochet de chargeur le crochet de chargeur c'est le même sauf qu'il est de l'autre côté c'est à dire sur le Sturm il est actionné par la main gauche pour récupérer le chargeur et sur l'autre il est du côté droit avec le l'action à l'index pour injecter le chargeur la question pourrait se débattre on ne va pas le faire ici le podcast est déjà suffisamment long comme ça mais injecter le chargeur c'est une bêtise mais voilà donc la chose est pensée comme ça l'organisation de l'arme en charnière et avec un démontage par une bille c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout là on va faire deux photos je pense un STG démonté un R15 démonté et on va voir que c'est c'est assez frappant assez frappant le ressort récupérateur de gros diamètre à l'intérieur et dans la crosse dans la crosse c'est quelque chose qu'on retrouve le volet de fermeture de boîtier de culasse il y a des gens ils vont dire c'est un détail ouais c'est un détail mais ce qui est troublant c'est de l'avoir à ce point similaire c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a des ressemblances donc oui et l'introduction du chargeur est pareil se fait exactement comme pour le là dessus c'est copié et idem l'ergonomie de l'arme on est plus proche entre un Sturm et un AR-10 qu'entre un Sturm et une AK la pensée de l'AR-10 c'est globalement de travailler avec la main gauche c'est pas de travailler avec la main droite l'AK tout est fait pour être travaillé de la main droite donc on a voilà des inspirations de l'AR-10 qui sont plus évidentes par contre clairement Stoner le système qu'il fait avec son empreinte de gaz que moi je trouve vraiment pas bon mais c'est oui c'est de lui et oui l'arme qui va produire elle est de lui et une fois de plus c'est une arme de conception indigène c'est à dire américaine avec des inspirations étrangères mais quand on fait le procès de dire l'AK est une copie du Sturm ce procès est à mon sens encore moins fondé que de dire un AR-10 est une copie du Sturm et sachant que les deux propos sont ridicules mais en tout cas il y a plus d'inspiration dans l'AR-10 l'AR-15 du STG que côté soviétique on l'illustrera on l'illustrera bien c'est pareil on revient en fait à la même chose la tourelle du guidon elle est très haute aussi sur l'AR-10 et l'AR-15 mais alors là on revient pareil c'est aussi sur l'AK c'est pareil c'est juste que c'est à cause de la ligne de visée qu'il faut remonter exactement c'est pas une question d'une copie c'est juste d'un point de vue pratique il fallait pouvoir remonter un guidon assez haut comme ça mais on l'a déjà sur l'SVT-40 parce que tout simplement il faut remonter le guidon très en hauteur et on l'a également sur tout un tas de fusils mitrailleurs on est obligé d'avoir cette ligne de guidon qui est très très haute d'ailleurs les organes de visée quand on en parle les organes de visée du Sturmgewehr 44 c'est globalement des organes de visée de Mauser 98 bridés à 800 mètres pour être en accordance avec la munition ceux de l'AK introduisent des raffinements qui n'existent pas chez les armes allemandes déjà les armes russes depuis 1927 elles ont tout un effort pour que le réglage en hauteur et en direction du tir puisse être fait au niveau du terrain pour avoir une arme bien réglée et c'est vrai non seulement sur la mitrailleuse mais c'est vrai aussi sur PPS 43 sur PPS H41 c'est à dire sur des armes qu'on considère comme des armes avec lesquelles on ne vise pas généralement les organes de visée sont soignés et sont réglables proprement voilà et sur l'AK c'est la même chose et sur l'AK on a l'apparition d'un concept qui est à mon sens daté uniquement sur le SK S45 avant c'est celle de hausse de combat qui est facilement accessible c'est à dire sur une hausse de Kalachnikov vous avez comme sur une hausse de SK S45 vous êtes gradué de 100 jusqu'à 800 pour les AK S47 et après 1000 pour les AK MAK S44 mais tout à fait à l'arrière vous avez une position supplémentaire qui correspond à la hausse 300 pourquoi ils ont rajouté ça à l'arrière alors qu'il y a déjà la hausse 300 tout simplement parce que le soldat il peut attraper sa hausse appuyer dessus la tirer complètement à l'arrière et il la met sur sa hausse de combat qui permet quoi de travailler sans correction de visée en hauteur de 0 à 300 mètres ça sert à ça 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 n'existe pas chez les armes bon bah écoute on arrive à la fin je pense on a balayé pas mal de choses les origines ce qu'a amené quand même le STG 44 donc c'est vraiment la paternité comme tu dis du concept de fusil d'assaut donc forcément c'est évident qu'il y a des inspirations un peu partout dans les autres armes on a bien vu copie de la K47 non puisque même déjà le calibre déjà rien que ça le calibre et c'est vrai qu'on n'a même pas parlé alors de j'ai vu des trucs que le 7,62 par 39 c'était ouais vas-y et bouche sur les oreilles du 30 à 1 et de la 7,80 mélangé quoi là c'est je crois que c'est une des théories les plus stupides que j'ai entendues je sais pas j'ai halluciné pourtant tu vois je connais pas le sujet de la 7,62 en russe mais rien qu'à regarder les cartouches je comprends pas donc bon voilà on va balayer ça comme ça en disant que c'est stupide si c'est de toute manière c'est développé en détail dans l'article pour ceux que ça intéresse voilà donc je rappelle effectivement il y a un article que tu as fait qui est sur le site je mets un lien dans la description je rappelle que tu as une chaîne aussi Youtube où tu présentes du tir on en a vu dans le podcast où vous avez entendu quelques tirs dans le podcast voilà n'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ce qu'on a vu si vous avez des interrogations il n'y a pas de problème on répondra pas directement dans les commentaires le but c'est peut-être de faire une troisième vidéo où on prendra toutes vos questions et on prendra le temps d'y répondre voilà en tout cas moi j'espère que ça vous a plu on a essayé d'être assez exhaustif quand même en deux parties et objectif et objectif et voilà écoute merci Ardo d'être là merci à toi une fois encore il n'y a aucun souci c'est avec plaisir un agréable moment qu'on passe ensemble à parler d'armes et en espérant que les gens forgez-vous votre propre opinion comme je l'ai dit en première partie on n'est pas on n'est pas des puits de science on n'est pas des dieux on n'est rien du tout on est on arrive avec un bagage de connaissances qu'on partage avec vous pour que vous forgiez votre propre opinion sur ces sujets et on a mis des sources on a parlé de livres ça sort pas de nulle part c'est des livres qu'on a lus enfin toi t'en as lu plus que moi en plus voilà donc il y a une base documentaire et donc voilà donc allez voir merci à toutes et à tous de nous soutenir et puis à la prochaine abonnez-vous abonnez-vous allez ciao ciao